Merci. Mes chers compatriotes, bonsoir. Je suis Hippolyte Kimbalinga. Vous avez reçu des invitations depuis le début de la semaine. Je veux dire que nous avions une délégation qui est venue de Kinshasa, composée de M. Christian Badibangi, ancien ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale dans le gouvernement de Tusekeli, qui était ici de la Conférence nationale souveraine. Et M. Riffin Baka, qui est le Rassemblement des écologistes congolais. En quelque sorte, c'est le verbe du Congo. Les deux, ils vont nous parler de notre pays, de l'état actuel de notre pays. Il y a des choses que nous, à l'étranger, nous ne comprenons pas très bien. Ils vont essayer de nous expliquer. En commençant par M. Christian Badibangi, qui va nous donner les grands détails. Et ensuite, M. Riffin va aussi intervenir. Et enfin, vous aurez droit à la parole. Nous sommes dans la démocratie. Surtout, on est en France, dans un pays où la démocratie a une signification. Donc, chacun aura des questions sérieuses et surtout pertinentes, des questions réfléchies. Donc, évitons de passer les temps pour rien. Passons à l'essentiel pour ce soir. Encore une fois, au nom de ma chaîne de télévision et à mon nom personnel, je vous dis merci d'avoir répondu à l'invitation. Et nous allons commencer notre soirée. M. Christian Badibangi, déjà, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, M. Riffin. Bonsoir. Vous êtes venus fraîchement de Kinshasa. Nous sommes à Paris depuis un moment. On est malheureux par rapport à tout ce qui se passe chez nous. On est un peu honteux par rapport à ce que vivent nos compatriotes qui sont restés au pays. Alors, vous qui vivez dedans, vous allez nous expliquer ce soir. M. Badibangi, j'aimerais que vous soyez francs, surtout pas de mensonges. Dites-nous ce qui est vrai. Qu'est-ce qui se passe actuellement à la République démocratique du Congo ? On en a vraiment marre. Sept ans après cette guerre qui a fait près de 5 millions de morts, on est fatigués. Dites-nous, qu'est-ce qu'ils font maintenant faire pour nous amener à une solution durable et une paix vraiment enviable dans ce monde ? Merci, M. le journaliste. Merci de votre disponibilité. Merci au public d'être disponible. Je crois que je pourrais aussi vous retourner à la même question en me disant, bon, si vous demandez qu'est la vérité, rien qu'est la vérité, c'est une très bonne chose. À moins que vous soyez de la diaspora et qu'il n'a pas fait le voyage de la FDEL. Malheureusement, nous avons constaté dans cette attitude de la diaspora, une diaspora au fait, qui a tenté de participer, peut-être consciemment ou inconsciemment, à la destruction de la société par rapport au projet AFDEL. Je n'ai rien contre AFDEL, c'est juste la synthèse tirée par le patron de l'AFDEL qui est M. Laurent Désiré Kabila, vers fin de règne. Il a essayé d'expliquer clairement qu'il n'a pas embarqué les opportunistes et les aventuriers. C'est une réalité évidente que tout le monde a acceptée et cette diaspora est devenue ré-migrée encore en France. Je ne sais pas si c'est celle-là qui me pose cette question ce soir. Là, j'ai des mots particuliers pour cette diaspora. Si c'est les Congolais qui gardent encore l'âme congolaise, j'ai aussi un autre message. Moi, je crois m'adresser aux Congolais parce que j'ai mon pays. Je crois que dix ans après, nous pouvons faire aujourd'hui la même lecture. Je crois qu'on nous a longtemps accusé le champion des réfus. Parce que M. Christian Batibangui, excusez-moi, je n'ai pas honte de le dire. Je suis le produit qui s'équilibre. La nature, on commence par quelque chose. A l'école, on commence par la première année pour terminer les universités, être docteur au PhD. Dans la vie, on commence par son premier pas en mariage et on devient un citoyen. On commence à venir assister dans le mariage. Dans la profession, on commence toujours par être ouvrier. Dans la police, on commence par être gendarme caporal. Dans la vie politique, eh bien moi, je suis le produit du séqué. Cela ne signifie pas que je suis messianique. C'est-à-dire, j'ai choisi ma ligne de combat en fonction de réalité vivante, de faire de la politique l'accompagnement du changement de la société par rapport à ce que nous vivons en mettant un peu du moral. Parce que sans moral, on ne peut rien faire. Si la politique se termine au niveau des jeux d'intérêts tout simplement, là on fausse les débats. C'est-à-dire, on peut être dans une société détruite. Tant qu'on tire l'intérêt dans le jeu, c'est-à-dire, le reste ne vous concerne pas. Là, Badi Vangui, j'ai opté pour le combat. Tu sais qu'il dit qu'il a fait la non-violence dans la patience, dans l'altruisme et dans la considération de l'autre comme être. Et essayer de bannir les mots qu'on estime qu'un nègre, un noir, ne peut pas arriver à comprendre ce que c'est un état de droit, ce que c'est une illégitimité des droits, ce que c'est améliorer la qualité de la vie. Ça, je l'ai découvert avec ces messieurs. C'est un passage qu'il devrait faire pour que vous me situez. C'est très important. Mais néanmoins, je me dis, nous avons mis sur pied un mouvement en 90. Nous étions plusieurs. Nous avons constaté que la filée de l'opposition qui était sur le terrain à l'époque, à chaque coup, elle arrivait à perdre dans ses rangs ses meilleurs militaires. Tout simplement, l'homme a tellement résisté. Nous, personnellement, nous avons fini par comprendre qu'il avait un destin. Donc, chacun son tour chez le coiffeur. Si c'est ici qu'il y a le ventre aujourd'hui, ça ne sert à rien qu'on mette chars, tanks, mitraillers, kalachinikov pour arrêter un destin. Les destins arrêtés par le cosmique, les destins arrêtés par Dieu lui-même. Maintenant, cela étant clair entre nous, parlons Congo. J'ai l'impression que nous risquons de rester dans un Congo livresque. Nous risquons d'être dans un Congo où nous sommes en train de vivre un film, où nous sommes spectateurs pour quelque chose qui se passe dans un continent autre que le sang que nous portons. J'ai l'impression que la diaspora à laquelle je parle ce soir, c'est des super-hommes qui sont arrivés par un coup de baguette magique de se sauver d'une situation où ils ne peuvent pas, eux, ici, à ce moment précis, mourir des petites maladies où tout le temps chez nous, nous enterrons les gens. chaque jour, Kinshia s'enterrent 1 800 personnes. Dans les 8 800 personnes, 950 bébés et 450 adultes et 300 ou 200 et quelques adolescents. Vous vous rendez compte, lorsque vous vous êtes ici, les malheurs frappent à la porte de chacun de vous, ici. Mais d'une manière isolée et particulière, parce que vous avez perdu votre temps, Takimba, c'est qu'au même moment, votre compatriote qui est en Vers, qui est en Belgique, qui est en province en France, perd son petit frère, perd sa nièce. Donc, nous avons des calamités que nous appelons aujourd'hui des calamités, issues de l'incompréhension sans que nous ayons nous-mêmes constitué l'âme congolaise. Nous avons été détruits. L'Est nous a détruits. Quand je dis l'Est, je vois bien le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Les faits de croire que le combat contre la dictature, le combat contre l'instauration de l'état des droits, le combat contre les privations multiples de toutes nos libertés, cela a créé pour conséquence l'exil, votre exil, économico-politique, chacun à sa manière d'apprécier, et nous avons quitté notre propre société et nous avons transféré nos valeurs, nos connaissances et nos possibilités sur un autre continent qui a fait la diaspora, qui est devenue votre propre pays. Votre propre pays est dans le main des étrangers. Je ne suis pas xénophobe. J'étais tenté, vous avez appris, j'étais en prison, j'étais partout. Ces combats que j'ai compris n'étaient pas un combat. Finalement, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un combat congolo-congolais. Badi Bangui, je n'ai pas un problème avec Kabila, ni père, ni fils. Badi Bangui, je n'ai pas un problème avec les pères perdées. Ce sont des partis politiques éphémériques qui existent à l'espace d'un matin pour les besoins de la cause du commanditaire. Quel est le commanditaire ? C'est ça le travail profond. que tu sais qu'il dit, Badi Bangui, Gabriel Mokia, Mande Mou, présentement à Kinshasa, Région maintenant pour notre ami Rufin Paka de Vert pour défendre. Nous défendons une cause que les Congolais nous considèrent comme étant une cause perdue. Or, la cause est divine. C'est ce que je vais vous entretenir ce soir pour dire, ça dépend du niveau de notre assistance actuelle. Nous pensons pour notre part que le combat, ce n'est pas un combat entre Congolais. Le combat dépassait cette dimension. Aujourd'hui, je vous rassure, j'ai ramené pour tous les hésitants cette fameuse constitution à laquelle vous avez été exclu la diaspora. Et vous êtes resté terme, j'appelle apathique et en français soporifique. Et pourtant, vous êtes dans des sociétés évoluées qui lisez le texte qui pouvait dire si on n'a pas su lire dans le village, si on n'a pas su lire dans les provinces, si l'alphabétisme a 75% dans notre société, comment accepter un tel document tant que vous avez des titres académiques et vous avez des professeurs d'université, nous avons des prêtres, nous avons des grands pasteurs, nous avons des philosophes et nous avons nos propres enfants qui ont fait le droit et qui enseignent le droit à la Sorbonne, à Oxford. C'est inquiétant. Je n'irai pas dans les considérations de dire Bantou, Nilotique, tout ça, c'est pas ça le débat, c'est la manière dont l'Oumumba est mort. Kassavou est parti, mon bout avec ses défauts, mais à donner l'existence de l'espace territorial en Afrique noire au centre de l'Afrique et finalement nous perdons tout, nous nous retrouvons en 1885. C'est ça la vérité. Est-ce qu'il faut-il, le dernier des monuments qui nous restent aujourd'hui ce soir, c'est pas l'affaire de Tshisekéli, je parle pas de l'UDPS, le détenteur de l'obstruction aujourd'hui pour que le Congo ne bascule pas dans les points de ses commanditaires reste Tshisekéli. Deux possibilités, les tuer ou ne pas l'aider à prendre le pouvoir. Et pourtant, il déclare pas autre chose que dire s'il y a le droit pour le monde entier, si nous entrons dans la mondialisation blanc et noir, la communauté internationale a accepté d'entrer aussi avec le Congo. C'est ça la difficulté. Donc aujourd'hui, quel est le message du papa pour la diaspora ? Je me dis, la diaspora n'a pas participé. Je peux vous remercier pour qu'une seule chose et l'unique, tout ce qui roule à Kinshasa comme taxi bis, taxi, même si ce sont des trucs au usage. Ici, le gouvernement tire le taxi, la société se débruit parce que l'État lui-même n'a absolument rien du tout. Et cet État s'est dit être accompagné de Louis Michel, des ambassadeurs du SIAT, c'est-à-dire France Comprise, et entre dans une société où les hommes et les femmes vivent comme des animaux dans des cages. C'est la réalité. On ne reviendrait pas sur le même critique. Vous allez me dire, M. Badi Bangui, vous l'avez dit à l'époque de Mboutou. Vous l'avez dit à l'époque de Kabila Père. Vous venez encore de le dire, M. Badi Bangui, à l'époque de Kabila Fils. « Oui, le combat a dépassé la dimension de Kabila. Le combat a dépassé la dimension de tout ce que vous avez vu de visible. Le combat est devenu plus important. C'est la récupération de la République démocratique du Congo comme une réserve de l'humanité. » Voilà le combat effectif auquel moi et les amis des luttes nous nous battons. Nous disons, Badi Bangui, j'ai l'âme congolaise. Je n'ai pas une autre nationalité. Surtout, moi, je ne suis pas dans une province frontalière. Je n'ai que pour cet héritage le Congo. Alors, je me dis, je préfère vivre dans la dignité. Et si je n'ai pas cette dignité, je préfère mourir parce que j'ai l'âme congolaise. Je ne veux pas contribuer, participer à la vente de ma société. Mais alors, comment vous avez vendu la société ? Est-ce possible ? Vous qui avez les juristes ici, nous en avons avec des profs d'université. Je ne connais pas l'ensemble. Ce texte est produit en quatre modèles. Et le lendemain du référendum, chaque service d'Etat avait présenté son modèle. Quand on dit référendum, on vous présente un texte et l'unique texte. On vous dit, vous élisez ça, c'est ce que nous allons appliquer. On ne vous présente pas multiples textes pour enfin vous dire, les scientiels, vous avez passé au mécanisme de passer dans le bureau de vote, vous êtes exprimés. On sort le texte rempli des histoires que vous n'avez pas vous, ni lu, ni écrit, ni compris. Dans une société en plein XXIe siècle, à l'entrée du IIIe millénaire, les congois des universités privées aujourd'hui. est-ce possible ce qui vient de se passer ? Est-ce possible ? Est-ce possible pour vous que ce combat doit être réduit ? Oui, tu sais qu'il y a des yeux, il y a des banques qui exagèrent, tous ces gens, il est jeune, il est jeune. Non, il est en salle. Ce texte, je vous confonds, vous intellectuels, avant que j'entre avec vous dans le débat des considérations des individus. Je vous ai dit que nous ne sommes pas l'arché du pouvoir pour le pouvoir. Je serai ministre longtemps, même dans le gouvernement, qui se prépare là. J'aimerais que la cassette suive. Nous avions dit tout simplement, M. Badi Bangui, je ne participerai pas à aucun gouvernement dirigé par Kabila, à moins qu'il serait mani d'abord lui-même. C'est très important. Donc, ce texte dit que j'ai beaucoup à discuter avec vous. Si vous me dites ce soir, M. Badi Bangui, nous sommes informés, nous sommes conscients de ce texte référendaire et nous avons dit oui, parlons du oui et de l'avenir. Si vous me dites que vous ne connaissez pas le texte, soyons humbles. Dites M. Badi Bangui, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui puisse t'enflammer si grand de manière à ce que tu puisses détourner toute notre attention sur un texte déjà adopté par le peuple congolais ? Donc, voilà, le premier point de pic où j'arrête. Pour orienter mon débat, je dois savoir, la diaspora congolaise est-elle d'accord pour ces documents ? Si elle est d'accord sur ces documents, je sais avec quoi je veux parler avec elle. S'ils ne sont pas d'accord avec ces documents, nous parlons de ces documents. Alors, M. Badi Bangui, je crois qu'on ne connaît rien de ces textes. Oui, ce n'était pas, comment dirais-je, divulgué. Certains ont eu le privilège de les lire. Nous, en tout cas ici, on n'a pas eu l'occasion de les lire. Si vous pouvez me donner les grands détails, comme ça, nous pouvons passer encore après le nom. Qu'est-ce qui va venir, alors ? OK. Le texte, il a 229 ou 223 ? Non, 229, effectivement, article. Je vais discuter avec vous que sur quatre articles qui vous enlèvent les droits d'être congolais. Le texte, nous sommes à l'heure de la mondialisation, c'est vrai, mais où la première expérience dans le monde pour essayer de mettre un Etat souverain au service de l'humanité tout entière, cette expérience vient de commencer par la République mortique du Congo. Ça commencera demain, de demain, c'est un incendie où les Tabumbéki, les Édouard dos Santos, les Bongo, les Asungueso vont se retrouver à Kinshasa en os d'intérêt avec les commanditaires officiels et non officiels de cette action qui nous dépouille des valeurs de tous nos ancêtres, les Simons qui sont morts pour cette cause, les Dona Béatrice qui sont mortes pour cette cause. Aujourd'hui, c'est comme si cela n'a pas existé. Les pays ont été bel et bien récupérés par la communauté internationale quitte. L'article 9. Nous allons lire l'article 9. L'Etat exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens fluviales lacusse et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur les plateaux continentaux. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'Etat visant à l'illénéa précédent sont déterminées par la loi. Nous avions chez nous la loi Bakajika, qui disait que les sols et les sous-sols appartenaient à l'Etat congolais. Bien avant que cette constitution soit promulguée, enfin, que ce projet soit là, Laurent Désiré Kabila va s'investir dans l'établissement dans des nouveaux codes d'investissement où sera dit clairement que vous avez votre argent, vous pouvez acheter des mètres, des mètres, kilomètres carrés de terre où il y a les diamants, où il y a l'eau, où il y a le bois, où il y a le pétrole, si vous lâchez. Eh bien, les villageois qui sont là, ils n'ont pas le droit de dire, ça c'est notre village. Vous devez déplacer votre village. Et dans la conception Bantu, vous connaissez les villages à un sens. le symbole de l'arbre généalogique est le symbole de l'existence et surtout l'espace culturel et l'espace agricole. Lorsque tout est vendu en fonction des espaces miniers et qu'on doit déplacer les villages vers des contrées arides sans concertation avec des autochtones, c'est tout un problème sérieux pour la nation. A force de déplacer le Kassaï, faut-il mettre le Kassaï dans l'équateur ? A force de déplacer l'équateur pour les bois et la cuvette du pétrole, faut-il mettre l'équateur à Bangui ou au Soudan ? Est-ce que nous devons attendre, lorsque nous aurons ce genre de problème, pour se plaindre ? Et notre combat sera avec qui ? C'est avec d'autres pays voisins. Et vous comprendrez dans l'article 117, on nous dit que lorsque nous serons en problème avec un Etat africain, nous serons obligés en tant que grand master d'entre de l'Afrique centrale de céder pour la paix et la calmie du continent, ceux dont les voisins nous réclament. Est-ce que vous comprenez ? C'est très important. C'est dans le... Oui, c'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, maintenant, à l'époque du code d'investissement, on n'avait pas bien compris ça. Mais lorsqu'ils ont fait le projet, mais comment ? Mouboutou, nous sommes allés avec lui à la conférence nationale souveraine. Il n'a pas trouvé du mal que les sous-sols appartiennent à l'Etat congolais. Le Lumumba, la même chose. Toutes les constitutions même de l'Ulouabou ont retenu ça. Mais comment expliquer... Kabila Père a retenu ça. Comment expliquer que Kabila fit seul, et lui seul, à qui cette constitution donne le droit de négocier sur des questions de l'espace territorial du Congo seul, et en informer le Parlement après exécution ? Et le texte l'est dit. Et non poser les problèmes au Parlement, le Parlement en discute, et donne à l'exécutif les modalités pratiques, et ce qu'il peut et ne pas faire. Ce texte, c'est le contraire. Le président de la République négocie seul tout, et vient vous dire non, Goma a été vendu à tel prix, cet argent nous l'avons investi là-bas, j'informe le Parlement et le Sénat. C'est ce que je dis, ce texte, que j'avais déjà adopté. Et enfin, lorsqu'on vous dit maintenant, que les Libanais qui achètent à 2 dollars, même pour construire, vous ne pouvez pas acheter, j'ai eu à visiter un peu, certaines possibilités dans d'autres états, vous ne pouvez pas acheter le carré de terre à moins de 2 dollars. Ça n'existe pas. Même si en France, allez vérifier les gens qui donnent les autorisations de bâtir. Chez nous, le terrain minier est vendu à 2 dollars. Ceux qui sont par exemple à Chikapa, tout ça, tout a été vendu. Ceux qui sont en Boujima, il est presque vendu. Le lac Moukambave, c'est vendu. L'Équateur, toute la grande partie entre Guémena, Guémena et Bumba et Lissala, c'est vendu. Entre Bassan Koussou, si vous allez voir la Kéti, c'est vendu. Le type acheté à 7000, 8000 dollars. Et la Constitution vient maintenant dire, c'est-ci, c'est ce qui est encore grave. Que maintenant, quand quelqu'un a acheté une terre comme ça, l'État n'exerce qu'une souveraineté, la terre lui appartient. Non seulement qu'il est locataire, non seulement qu'il est venu prendre un village d'autrui pour exploiter l'or et les diamants, peut-être à l'épuisement partir, non, le sol lui appartient. Je défie les intellectuels ici, qu'on me montre un texte constitutionnel, même en Kosovo, même en Irak, même en Iran, qui dirait ça comme ça. Intellectuels diaspora, où êtes-vous ? Qu'est-ce qu'il y a des badibangs ici pour être au pouvoir ? Qu'est-ce qu'il y a ici pour chercher le pouvoir ? Ça dans ce texte. Aujourd'hui, les sols et les sous-sols appartiennent aux Libanais, aux Rwandais, aux Tchadiens, aux Maliens, aux Togolais, vous aurez l'os qu'on va entrer dans l'exercice pratique. C'est là où vous sentirez le méfait de ce texte. Allons sur la nationalité. L'article, je crois, 10, 17 ou 19, je prends les articles en tête. La nationalité, jadis, on a dit le pays, si la communauté internationale reconnaît que c'est en 1885 que le partage s'est fait au niveau de l'Afrique, on doit accepter par conséquence, on doit lier notre histoire par rapport à ce partage de ce temps-là. on ne peut pas, d'une part, dire un Congolais tout habitant qui l'indépendance a attrapé en villégiature, en vacances, en voyage des noces ou en commerce temporaire sur le sol congolais au 30 juin 1960. Donc, Togolais, Popo, Angolais, Belges, Français, venant pour le besoin même des traites d'esclavage qui ont fait à l'indépendance s'est retrouvés sur les sols congolais au 30 juin et congolais d'origine. J'ajoute les mots. Et congolais d'origine. Par voie de conséquences, par voie de conséquences, pour être candidat aux élections présidentielles, diriger le plus grand état d'Afrique, les massadontes du continent, il faut être congolais d'origine. Or, il fallait être congolais de paix et... Maintenant, ici, on est congolais d'origine et j'ai défini ensemble avec vous qui est congolais d'origine. Aujourd'hui, chez vous, les congolais d'origine, c'est tout belge, tout français, tout tchadien, tout togolais, tout gabonais, zambiens, burundais, rwandais, se trouvant sur notre sol lorsque le 30 juin 1960, au parlement, on a mis les fameux mausolées. ce monsieur est congolais d'origine. Et il est candidat aux futures élections présidentielles. Et il jouit les mêmes droits que vous. Maintenant, pour les congolais d'origine, le vrai, le naturel, de perdre de mer, on dit que vous n'avez pas droit à une double nationalité. C'est là avant, c'était pour dire, oui, les Rwandais vont se faire enrôler à l'extérieur. Aujourd'hui, qu'elles les quittent, sont allés au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie, pour enrôler les Rwandais dont vous aviez peur. Donc, c'était une manière de vous exclure. De dire, ces gens sont partis en diaspora pour rechercher la civilisation et la qualité de la vie, le développement a amélioré et amener la technologie. Ils ont, pour raison d'existence et de formation, peut-être pris d'autres nationalités. S'ils rentrent ici, ils viendront nous gêner. Donc, il faut exclure cette catégorie de la diaspora. Elle est gênante. Or, vous déversez 4 milliards de dollars, chaque année, par vos petits envois de Western Union. L'État tire. Quand vous regardez ce que vous prenez et quand vous regardez les taxes intérieures et quand vous regardez le ristoum qui sont faits par cette exportation que nous nous appelons importation de fiduciaires, vous constaterez que vous injectez, vous, avec votre SUER. Vous injectez, vous, des gens qu'on a refusé les droits de participer au développement de leur pays. Vous injectez, vous, sans le vouloir, à peu près un milliard et demi de dollars dans le fonctionnement de l'État congolais. Mais quel est le budget de l'État congolais ? 300 millions de dollars. Aujourd'hui, cette constitution, vous, là, nous avons besoin de vous chez nous. Nous disons que, bon, dans tel secteur, qui de notre est à la NASA ? Qui de notre est en France là-bas, là où on fabrique les voitures ? Qui de notre est là-bas ? Qui puisse venir ici pour qu'on puisse faire des... Nous ne pouvons pas vous prendre. Tout simplement, vous avez une double nationalité, donc vous n'êtes pas congolais. Donc, nous nous posons la question, cette expérimentation juridique trouve le terrain d'atterrissage contre par malchance en République du Mont-Cantinique. Troisième paramètre. Nous avons 453 ethnies. 254 tribus. Mais une constitution qui vous parle que vous devez conformer les gouvernements avec la minorité. C'est laquelle la minorité est ? Les Nguandis sont minoritaires au Congo. Les Bandibou sont des minoritaires au Congo. Les Bambalada, les Bandondou sont des minoritaires au Congo. Dites-moi, quelle est cette minorité dont vous parlez dans cette constitution qui doit être présente au Parlement, au Sénat et au gouvernement ? Est-ce que on peut comprendre que minorité signifie tribu ? Donc, ce serait la première expérimentation dans le monde où le gouvernement sera composé de 453 ministres. est-ce que nous pouvons comprendre que la minorité signifie l'ethnie et que le gouvernement sera formé de 254 ministres ? Ou, tout simplement, nous allons comprendre que la minorité signifie les Touthis qui sont venus du Rwanda, qui bénéficient des doubles nationalités d'origine, d'accueil et de frontières ? Que ce sont ceux-là la minorité. Ça, la vie nous le dira, mais une constitution séparantiste à ce niveau a-t-elle évolué dans quel pays dans le monde ? Nous ne sommes pas non-violents. Ne nous poussez pas l'esprit de l'Afghanistan et de l'ILAC. Nous n'avons pas cette culture. Nous sommes des êtres humains comme vous. Pensez que nous avons étudié. Pensez que nous avons appris. Nous vivons avec vous dans vos sociétés ici. Et il y a aussi du respect pour nous nous sommes des êtres humains créés par Dieu. Vous ne pouvez pas nous opposer à un document comme ça. Intellectuellement indéfendable. Intellectuellement indéfendable. Et lorsque vous allez à la formation du gouvernement, on vous dit cette constitution. Pourquoi il y a l'IG démocratique ? Pourquoi il y a l'IG d'alliance ? C'est pour dire on crée des alliances pour prendre le pouvoir. C'est un jeu d'intérêt pour améliorer la société. Et si on vous dit vous allez aux élections, si la majorité se crée, ce n'est pas cette majorité qui propose le premier ministre au chef de l'État. C'est le chef de l'État qui regarde dans cette majorité quelle est la tête qui semble lui plaire pour composer et faire fonctionner la République. c'est pour dire tous les indépendants qui sont alignés aux élections demain en RDC sont injectés par le PPRD. Avec l'unique et simple raison que si vous portez le maillot au PPRD, on ne va pas vous élire, prenez le maillot indépendant, si vous passez avec la rente nous allons vous donner c'est toujours le PPRD qui est de l'autre côté nous allons pêcher pour gouverner. Avec quel projet ? Avec quel projet ? Comment le pouvoir doit contrôler notre pouvoir ? Mais comment l'institution présidente de la République doit prendre une institution encore présidente de la République déguisée en soi-disant gouvernement pour travailler ? C'est pour aboutir à quelle société ? Ce n'est pas une société d'ignité. C'est une société de développement qu'on améliore la qualité de la vie de notre pays et qu'on s'aligne dans la dimension continentale et de la mondialisation. Ces textes vous les privent. Ce texte que vous avez voté vous les 18 décembre sans moi. Moi je ne suis pas enrôlé. Vous vous l'avez voté. La diaspora. Le même texte donne la possibilité ce qui est encore grave. Vous quand vous êtes ici nous on ne vous admire pas. on vous a admiré avant l'entrée de Kabila. Maintenant chez nous nous vous appelons des dias à dias. Vous êtes des spécialistes en pétrologie. Parce que l'autre fois vous avez vu ils ont regardé en venant dans leur diaspora. Vous avez regardé la rivière Ndjili. Un de vous est passé à la télévision pour dire oui nous avons amené des expériences. Bientôt nous allons transformer cette eau en pétrole. Nous serons comme l'Arabie Saoudite. Vous l'avez dit. Alors comment vous pouvez comprendre que ce texte puisse dire dans son article 117. Cette culture que nous n'avons pas que l'homosexualité vous pouvez vous marier chez nous à une personne de votre choix qui soit masculine ou féminine. ce texte. 80% 80% Je vais vous chercher l'article. 80% des Congolais sont chrétiens. Lui Michel vous amène un truc. Vous n'avez même pas le temps de corriger. Enlevez-nous quand même ça. C'est pas grave. Non. Ça vient une extension. Appliquée où vous n'avez pas l'argent. Ce texte. Pour mes parents moi c'est un sacrilège. Pour mes parents moi ça c'est un sacrilège. Cette constitution vous dit à l'article la séparation de provinces qu'on appelait jadis provinces. 257. Demain déjà deux samedis demain nous aurons 26 provinces. Et ces 26 provinces la conférence nationale souveraine nous avions dit nous proposons au peuple 26 provinces moyennant le taux de détermination de chaque province dans les limites proposées par la conférence nationale souveraine. C'est-à-dire on restait en contact avec vous pour vous dire comment vous voyez ça. Non. cette rivière devrait passer comme ça. Nous avons vu des contacts historiques. Il y a eu un peu de petite guerre entre telle tribu et telle tribu. Remettons ça comme ça. Lorsque vous vous acceptez nous disons voilà c'est une province. La deuxième. Ça c'est quoi ? Quel est votre problème ? Non. Cette tribu est beaucoup plus celle-ci. C'est là nous avons préféré celle-ci. Ça va. On va en refaire un peu. Mais ici Minemboï a été érigé en territoire une nuit. Et les provinces tracées vous allez comprendre les conséquences dans ce texte. Si ça passe demain c'est-à-dire qu'on va publier demain c'est déjà érigé en province juridiquement indépendante. Et quels sont les pouvoirs qu'on donne aux provinces ? De négocier avec d'autres états qui les plaisent en cas de convenance ils peuvent s'allier. Oh la la. Vous m'étonnez alors. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est à refaire. Pas des jumelages ? Votre gouverneur négocie va au Rwanda et négocie avec Agamé et ils disent non pour notre développement tout ça passe bien ici nous nous pouvons... Parce que vous décidez. Parce que vous décidez. Eh bien nous sommes libres de vous dire vous pouvez aller au Rwanda. Et lorsqu'on amène ça à la communauté internationale pour juger que ce soit l'OUIA que ce soit les Nations Unies parce qu'il s'agit d'un problème africain avec les Rwandans qui ont fait des vrais français de province eux ont davantage une autre constitution leur donne le droit de dire parce que nous nous sommes au grand pour la paix trans-africaine c'est de cela. C'est ce qui dit votre constitution. Et enfin la même constitution. Elle vous dit la femme je n'ai rien contre la femme. ce sont des compagnes des vies très belles et qui accompagnent et qui acharmentent notre vie quotidienne et qui reproduisent pour que nous restons des valeurs, des valeurs. Mais lorsque dans une société on dit la femme va aller travailler c'est pas en face de la législation chez nous aujourd'hui la femme n'a pas besoin de votre autorisation pour aller travailler. Elle n'a pas besoin de votre autorisation pour sortir et il n'y a aucune fonction publique qui ne sera pas paritaire. Dans un gouvernement s'il y a 22 ministres il y a 11 femmes et 11 hommes. ce n'est pas une mauvaise chose. La femme est une nature elle peut se battre l'idée gagnée. Mais si cela se donne sur base de sexe on dit bon mais il faut toujours qu'il y ait 11 femmes nous serons obligés de chercher les femmes sur base de sexe et les femmes elles doivent occuper la place. Est-ce qu'elles méritent d'occuper cette place ? Et j'avais posé la question à un débat télévisé avec le fameux Malou Malou j'ai dit mais si cela elle a raison mais très bien au front lorsque nous avons les militaires parce que nous sommes en train de former 9 brigades il faut dans ces 9 brigades qu'il y ait 4 brigades et 8 de femmes même si vous êtes dans la même brigade au front avec les femmes elle est dans votre camp vous attaquez les autres elle va vous dire on m'a violé dans les trous des fusiliers mais vous voyez elle a déjà des plaintes contre vous-même qui l'accompagne dans le combat et votre constitution vous dit tout est paritaire je n'ai rien contre la femme mais je me dis si la femme se bat on a vu les femmes se battent Justine Kassavobo elle se bat Landou elle se bat mais ce n'est pas les charamouans et les autres parce que Kabila décide elles donnent des postes c'est ça la difficulté ce n'est pas les Agathe Moulimi Kabila décide donnent des postes à cause de leur sexe de leur féminité nous nous disons il faut qu'on remette les valeurs de valeur ensemble si la femme mérite parce qu'elle a cette intelligence qu'elle travaille mais qu'elle ne soit pas privilégiée par la constitution à cause du sexe et enfin les matières précieuses pour lesquelles vous avez tout perdu les richesses que Dieu a dotées votre sol et votre sous-sol on vous dit ne peut exporter les matières premières de votre pays que celui qui donne une réserve bancaire dans un pays étranger non est-ce que c'est possible non supposons qu'il soit commerçant j'exploite l'or dans l'Etoorie je n'ai jamais été au Rwanda en Ouganda je n'ai jamais été en Belgique mais pour exploiter cela je dois garantir dans un état étranger lesquels ? lesquels ? les Rwanda donc j'ai pris des dimensions trop élevées qui vous permettra lorsque vous entrez en compte d'avoir le texte il n'y a pas de débat parce que ce débat a été foui si nous avons gagné à Kinshasa c'est parce que la communauté internationale est financée par PNUD les débats télévisés sans arguments le seul argument c'est que tout ce qu'on a détruit tout ce qu'on a cassé chez moi le tédongo est emprisonné les bras j'ai un bras cassé qui n'est pas encore réparé jusqu'à maintenant c'est ça le seul langage mais notre peuple que j'ai remercié les Kinois que j'ai remercié Banakino nous avons lancé un défi à tous les ambassadeurs du SIAT qui l'a fait dans un état souverain indépendant se sont réunis ont été une conférence ils ont appelé les Congolais de voter oui il m'a dit j'y ai réagi au même instant il m'a dit si vous saviez que c'était oui cet argent c'est une large élection pourquoi ne pas acheter les médicaments de poliomélite parce que dans le Sambo dans le Bandundou vers vers l'Ilebo et l'Idiopha il manque ce produit et les moyens de transport c'est pour la première fois que la communauté internationale vous dise voici ce qui est bon pour vous alors pourquoi dire qu'il y a un référendum pourquoi dire qu'il y avait un référendum et enfin je vais terminer par la fameuse liste bloqués, zébrés, proportionnels le jeu est simple le jeu est simple il ne faut pas aujourd'hui croire quand vous avez l'âme congolaise que vous allez diriger le Congo le mécanisme installé est d'identifier toute âme congolaise que vous n'êtes pas en mesure de gérer vous avez une intelligence réduite pour permettre aux gens qui ne sont pas les vôtres de vous diriger comme moi je suis président d'un parti politique nous allons présenter les listes les peuples congolais qui n'a pas encore assimilé correctement la culture démocratique identifie sa libération politique et démocratique sur base de ce qui incarne les valeurs mais les peuples vous n'êtes pas encore arrivé au niveau de voter les idéologies de partis politiques pour lui dire que non voter IDPS voter vert voter union socialiste congolaise non les congolais posent toujours la question a-t-il pour essayer de dire mais les congolais quand il lui dit un, 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 un papa, pardon, pardon, vous voyez, ils ont compris ça, ils ont imposé les listes, c'est-à-dire les listes, cette fois-ci les listes bloquées, la première expérience mondiale, les listes sont toujours ouvertes pour faire les jeux, et ce sont les listes bloquées et zébrées, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que moi, Roubaix-Roy, un, Moïse Yarumgabo, deux, hé, gna gna, gna gna, gna gna gna, gna gna, moi, Kabila, un, Kamere, deux, je ne sais pas comment ils sont là-bas, je ne sais pas, je ne suis pas de fourdoux, maintenant vous, vous allez là-bas, je vote prenons le cas de PPRD moi je vote Marko Bangoli, c'est le militant de la dernière heure Marko Bangoli moi je suis de Kinshasa, je suis Keké je suis Muyaka, je vote Marko Bangoli sur cette liste là de Kabila il n'y a que Marko Bangoli qui a 300 000 ou 100 000 voix le parti prend ses 300 000 voix Kamere prend Kabila prend Bangoli toi tu vas être le militant de cabinet ou mon assistant vous comprenez ce que ça signifie ? la manière dont vous allez faire les élections chez vous Moutandis, Moutandis avec le RCD Roubert, Moïse Yarunga je ne connais pas d'autres là confusion, il y a même des Congolais qui les accompagnent en fait, qui sont manipulés donc lorsque vous allez voter prenons mon ami Bofasa Djema Kisombé à Masco tout ça il totalise 1 million de 100 000 voix il faut 12 députés les chefs de parti Roubert Sonadjouin Moïse Yarunga on commence par Zabor la meilleure générosité commence par soi-même Robert Razago Moïse Yarunga le reste des voix quelques Congolais enfin ils se servent parce qu'ils ont pris les armes c'est là pour conséquence au Parlement parce que Kabila déjà plébiscité par Louis Michel qui est trop acharné sur le Congo et son parti politique s'appelle Forest donc Kabila viendra après Trichéry il regarde dans la salle nous devons servir la minorité donc le premier ministre et monsieur Azarias Roubérois je n'ai rien contre les Roubérois et les autres ils ont eu leur nationalité par les dialogues inter-congolais vous les avez intégrés par votre constitution de 18 mais je dis on doit nous considérer comme des êtres humains comme des personnes ayant les mêmes capacités que les autres enfin je vais terminer par là lorsque vous constatez tous ces et l'ensemble de l'amalgame créé nous amène à une forme de l'état hybride nous ne sommes ni dans un régime parlementaire ni présidentiel ni semi-présidentiel la forme de l'état n'est ni fédérale ni éliminaire le fonctionnement de province dans 36 mois entre temps l'état paie l'argent aux personnes qui ne sont pas opérationnelles pendant 3 ans mais alors si cela est possible pour les Congos ça peut être possible aussi pour le Rwanda ça peut être possible aussi pour l'Ouganda pour le Gabon pour la Côte d'Ivoire mais pourquoi seulement la RDC donc ma conclusion nous pouvons encore récupérer la diaspora peut encore récupérer nous n'allons pas vivre de Jérémiade nous n'allons pas vivre de la mendicité mais nous pouvons changer le cours des événements si vous décidez si vous réjoignez l'âme congolaise ne confondez pas oh non ils sont toujours opposants professionnels voici les raisons que je viens de donner pour constituer l'âme congolaise l'incarnation de l'âme congolaise les bâtiments qui nous sommes là mais il n'y a qu'une seule personne qui est au-dessus de nous qui garde encore la vérité c'est les vieux le candidat du Congo profond que vous connaissez que vous allez voter que vous allez élire donc si nous nous référons au déterronome 17, 14 à 15 vous allez participer vous allez sauver le Congo la deuxième dimension vous avez la possibilité de téléphoner vos parents parce que ce texte a été distribué la veille du référendum c'était les 18 on l'a distribué les 17 à 17 heures sur 24 millions d'électeurs on en fait 300 000 pour tous les pays l'argent de la vulgarisation n'était pas là mais l'argent pour prendre des avions et cela aux et douces existe pour prendre des jets à la gauche à droite au nom du Congo la deuxième dimension de votre participation en tant que diaspora sauver votre pays sauver votre pays en faisant quoi sortez de votre sommeil soporifique qui est un sommeil sourcier ou on vous fait participer à la vente de vos ancêtres de la terre de vos ancêtres tout en étant ignorant téléphoner à tous les parents j'ai lu j'ai vu sanctionner le 1 plus 4 j'ai lu j'ai vu je ne participe à la vente de mon Congo vous téléphonez aux parents vous téléphonez vous téléphonez à la vente quand vous avez le 1 plus vous téléphonez à la vente vous téléphonez à mon yango vous téléphonez à la vente non ça marche ça marche deuxième possibilité la deuxième dimension c'est de donner votre influence symbolique nous manquons l'essentiel on veut porter la voix de tout ce que nous vous disons nous n'avons pas de médias nous n'avons pas le moyen de faire arriver le message nous pour vous voir dans l'internet nous pouvons vous lire mais nous ne pouvons pas vous envoyer le message parce que vous fréquentez deux fois ce cybercafé on va racher tout là-dedans ou si le cybercafé est opérationnel c'est pour émouvencier cabilliste contribuer avec votre 1 franc 10 francs pour que le message soit porté par les courageux et que les candidats des courageux passent même si vous dites aux parents que votez ces gens-là et si ces gens ne sont pas visibles comment vont-ils le faire ne soyez pas égoïstes ne m'arrêtez pas votre argent pour vous il y a des gens qui ont accepté nous allons sauver les congos nous qui sommes identifiés nous nous sommes dit nous donnons notre sang pour les congos mais vous qu'est-ce que vous donnez pour votre pays si le message vous a atteint qu'est-ce que vous donnez pour votre pays je crois je crois j'ai arrêté là je laisse à mon ami Paka de compléter j'attendrai les questions des amis et je vais répondre d'accord alors parons-nous pour poser des questions tout à l'heure alors Paka il y a ceux qui vous connaissent qui vous suivent chez l'intervalle vous êtes le président de Verbe du Congo je ne savais même pas que ça existait ça existe ça existe le Verbe existe depuis trois ans c'est la quatrième année effectivement j'ai été longtemps je veux dire jusqu'à une époque récente j'étais avec vous ici dans la diaspora avant de prendre la décision de descendre au pays et j'ai avisé beaucoup de gens pour dire que l'heure est venue il faudrait aller au combat donc je ne serai pas très long parce que c'est mon aîné le président Badi Bangui qui a été invité à cette émission et qui m'a associé j'aimerais apporter une contribution simplement à ce débat sur un seul aspect qui concerne la participation de la diaspora au combat qui est en train d'être mené sur les terrains et donc je disais que j'étais au pays donc je suis allé plus de chaque année depuis trois ans deux fois deux fois trois fois dans l'année pour structurer notre partie le rassemblement des écologistes congolais l'hiver du Congo mais la première bataille que nous avons pu livrer sur le terrain c'était effectivement la bataille du référendum donc je montre parce que nous avons diffusé ces papiers à cent mille exemplaires dans le pays pour dire non à ce qui se passait et dedans vous verrez nous avons dit quelles étaient les raisons nous en avons épinglé dix mais il y en a beaucoup je ne reviendrai pas sur la question par exemple du droit de la terre parce qu'elle a été explicite et sur beaucoup d'autres questions qui ont été évoquées par le président Christian Badibangui simplement à la seule différence que nous nous sommes très sensibles à la question de la parité mais pour tous les restes des questions je veux dire parité ça ne veut pas dire que pour amener comment dire des femmes qui viendront faire du tralala donc on veut des vraies femmes qui se battent des danseuses pas des danseuses pas des danseuses donc voilà et nous pensons que dans le pays il y a des femmes qui sont capables et qu'il faut mettre au devant de la nation c'est pourquoi nous défendons quand même l'idée de la parité mais en dehors de cela nous sommes vraiment à la même longueur d'onde sur toute la critique qui pouvait être portée sur la question référendaire c'est à dire la constitution qui nous a été présentée si je reprends le seul article 9 qui concerne les droits de la terre à supposer que ajouter à tout ce qu'il a dit tout à l'heure que le pays le Congo le nôtre soit entré en faillite parce que c'est un pays qui est déjà en faillite et qui soit mis sous titel de l'ONU comme ça existait au Kosovo ou ailleurs maintenant quelle devient la souveraineté qu'on accorde à cet état là pour nous nous savons que la terre appartient aux peuples autochtones aux premiers occupants de terre les pygmées dans le centre cette forêt pour laquelle il y a une grande convoitise mais c'est la deuxième forêt primaire qui existe au monde à part l'Amazonie il y a que la forêt du bassin du fleuve commun mais ça au départ ça appartient aux pygmées mais cette forêt est en train d'être privatisée par ces doigts qui y est concocté alors je veux parler de la constitution ou du référendum simplement pour vous amener à comprendre par rapport à la bataille qui a été menée quelles étaient les difficultés de ceux qui luttent dans le pays pour que vous voyez dans quelle mesure vous pouvez apporter quelque chose nous nous trouvons dans une situation où des gens qui ont fait la guerre ont fait tuer 5 millions de Congolais qui ont pillé le pays qui ont violé nos filles nos femmes nos soeurs nos mères qui ont quelquefois démonté des usines ou des sociétés entières pour les amener au pays voisin c'est à dire le pays qui leur ont fourni des armes donc ces gens là ce sont eux qui devraient nous diriger nous sommes nous Congolais un peuple en fait qui n'est là que pour être dirigé par nos bourreaux voilà les grands problèmes qu'il y a là alors ces gens ils ont pris dans les caisses de l'état ils ont pris l'argent des minéraux qu'ils ont pu voler sur place et avec cette masse colossale d'argent face à des opposants qui sont dominés nous autres ils ont des chaînes de télévision et donc ils ont pu mener une campagne que vous pouvez comprendre avec l'argent de l'état les infrastructures qu'il faut c'est à dire les avions c'est à dire l'armée ils ont mis l'armée la police et tout cela en contribution pour faire voter un texte qui est un texte unique et qu'on ne peut pas accepter voilà la situation et donc face à eux donc tous les jours le matin le soir comme du temps du parti état donc ils sont là on en sense et on parle du oui alors que ceux qui peuvent défendre le Congo n'ont pas les moyens et c'est en cela que nous disons parce que c'est un effort que nous avons fait nous vers Congolais et je l'ai dit pour les gens qui me suivent sur les net faites l'effort allez dans vos caves trouvez les moyens même si vous n'avez qu'un appareil qui traîne quelque part un vieux ordinateur un lance-voix porte-voix on dit en bon français tout ce que vous avez apporté à ceux qui luttent sur le terrain pour faire la différence parce que nous sommes quand même dans la raison mais sauf que il faut que ces messages soient portés aux Congolais qui ne suivent pas tout ce que vous vous lisez tous les documents que vous pouvez recevoir par vos emails qui n'ont pas le moyen d'aller dans les cybercafés chaque jour nous sommes le fournisseur en Afrique de l'électricité parce que ça vient d'Inga mais nous-mêmes nous n'avons pas l'électricité parce que tout le temps il y a des coupures et donc les vôtres qui sont dans le pays ne peuvent pas aller lire ce que vous faites sur le mail c'est seulement en leur donnant des supports comme celui-là que ceux qui luttent peuvent aller faire du porte-à-porte c'est-à-dire la campagne de proximité et c'est comme cela que en ayant accepté de rentrer au pays pour participer à ce combat je pense avoir répondu à une des questions qui posait déjà il y a plus de 15 ans Étienne Chisredi parce qu'en fait en 90 il y avait une grande conférence sur les perspectives démocratiques en République du Zahir à l'époque à Washington d'ici j'animais moi-même l'Union Nationale des Étudiants Zahirois en France je suis allé à Washington soutenir Étienne Chisredi parce qu'il incarnait et il incarne aujourd'hui encore l'espérance du peuple l'homme que le peuple attend et donc nous sommes allés à l'époque pour comment dire soutenir le combat qu'il menait contre la dictature m'ont dit alors la seule question qu'il avait posée à l'époque c'était comment les Congolais et les étrangers peuvent-ils nous aider à apporter la démocratie au Congo aujourd'hui encore nous faisons tout ce que nous voulons des associations des partis moi-même j'en ai créé avec d'autres mais peu de gens ont compris que la solution pouvait venir de l'extérieur pourquoi la solution viendrait de l'extérieur parce qu'à l'intérieur les gens sont baïonnés quand nous étions en train de faire cette campagne du référendum alors qu'eux pouvaient faire leur meeting librement le seul rassemblement du nom un seul rassemblement appelé par le passeur qui représentait les gens qui voulaient faire voter nom a été réprimé moi-même mes militants je les ai suivis soit à l'hôpital soit au commissariat voilà la réalité de ce qui se passe nous ne sommes pas entrés en démocratie il ne faut pas croire c'est un combat difficile qui se mène sur les terrains et je vous jure qu'il faut il faut d'un minimum simplement il faut d'un peu de moyens pour changer ce qui se passe mais la solution est dans les camps de ce que Christian a appelé l'âme congolaise l'âme existe nous sommes un peuple nous l'avons dit dans notre état le Congo le Congo de vos ancêtres le Congo de nos ancêtres n'a pas commencé à Seine City nous avons une histoire nous sommes un grand peuple beaucoup se sont battus pour ce pays là à commencer par Donna Beatrice Simon Kimbang Patrice Oumumba et tant d'autres Etienne Sisreti c'est lui qui incarne aujourd'hui la résistance c'est à dire l'idée que demain le Congo ne bascule pas que ça ne devienne pas un grand marché ou plutôt un réservoir où les gens viennent pousser tout ce dont ils ont besoin voilà en fait des concordances il reste vrai que ensemble de contrôler les élections alors on nous dit par exemple que vous pouvez avoir vos témoins dans les bureaux de vote moi j'en avais c'est mon droit mon parti le vert avait c'est mon droit on fait autre chose qui a fait que finalement ils ont dit boycott mais en dehors de ces difficultés des concordances il reste vrai que ensemble nous avons le moyen de changer les choses si nous avons la possibilité de contrôler les élections alors on nous dit par exemple que vous pouvez avoir vos témoins dans les bureaux de vote moi j'en avais 53 mon parti le vert avait 53 témoins dans les bureaux et j'ai avec moi dans mon sac pour ceux qui veulent voir les résultats j'ai eu des dirigeants de mon parti qui ont été responsables des centres de vote dans un centre il pouvait y avoir 15 bureaux à Kinshasa c'était non 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 un non massif alors sans compter le fait que le boycott aussi a réussi parce que simplement il a fallu 2 à 3 semaines pour que les gens s'enrollent les gens ont fait la queue pour s'enrôler pendant 3 semaines les jours du vote tu arrives tu votes au bout de 2-3 minutes ça veut dire quoi les gens ne sont pas allés voter tout simplement et des éminents observateurs internationaux ont pu voir par exemple dans le Kassai les taux n'ont pas atteint 7% des gens qui sont allés voter donc ça veut dire que le peuple est avec nous le peuple place en nous une grande espérance sauf que nous devons être à la hauteur de cette espérance nous devons avoir le moyen de proposer une offre politique pour sortir de ces marasmes dans lesquels certains ont voulu nous coincer depuis très longtemps parce que il y a quelques malins qui fondent ce pays ou qui ont fait de notre peuple un peuple en attente ça veut dire quoi on attend la conférence nationale on va dire ça va se résoudre on attend Etienne Chizé on va dire que ça va se résoudre il vient aux affaires on fait tout pour que ça ne se passe pas alors on va dire il n'y a plus d'espoir on attend on attend c'était la guerre on dit bon Kabila va nous sauver c'est à dire Laurent je parle du père qui lui au moins avait des convictions alors on dit bon ça va être la solution mais on a parlé de libération elle n'a pas eu lieu ça n'a pas changé pour les nôtres après on a attendu encore on est en train d'attendre quoi on dit bon ça va être peut-être la fin de la guerre parce que c'est la guerre c'est pourquoi ça ne marche pas et ça va être Saint-Siti Saint-Siti s'est passé les quotidiens des Congolais ne changent pas ça n'a pas changé on attend on attend on dit le 30 juin 2005 nous étions ensemble en train de mener des combats pour que le 30 juin quelque chose se passe mais vous avez vu comment ça s'est passé dans la répression et il y a eu des morts personne dans la communauté internationale n'a levé le voile ce qui veut dire quoi la voie plutôt ce qui veut dire que seuls les Congolais doivent se sauver de la situation dans laquelle nous sommes ensemble et donc c'est devenu comme on dit à Kinshasa nous dit le coffre n'est pas mort donc vous êtes là quand vous êtes là vous êtes là et puis vous êtes là et puis rien pas de projet rien mais ils veulent toujours être là ils s'enrichissent des gens comme vous et moi des gens de notre génération par exemple qui ont des avions aujourd'hui alors que comme vous le savez vous tous certains étaient mais vous avez vu à la télévision comment sont venus les cadeaux quand ils sont entrés qu'est-ce qu'ils avaient au pied mais ils avaient des bottes en caoutchouc non alors comment voulez-vous celui qui a des bottes en caoutchouc demain c'est lui qui va faire des dons partout pour dire que bon on a fait des dons de bus ici on a fait les dons où est-ce qu'il trouve cet argent l'argent est dans le pays mais c'est à nous de transformer la situation ou à lutter pour changer le sort de tous les congrès de l'étranger peuvent faire quelque chose dans deux directions appelez le vote dites-leur qu'il faut voter pour les seules listes qui sont les listes du changement parce que les gens au pays vivent les moyens qui viennent de l'extérieur il y a aujourd'hui la plus grande activité c'est le bureau des transferts d'argent les gens font la queue comme ça des fois 200-300 attendent l'argent qui vient de l'extérieur l'argent qu'ils ne produisent pas c'est un signe que l'économie ne marche pas est-ce que vous comprenez cela ça ne marche pas parce qu'ils attendent l'argent qu'ils n'ont pas produit alors qu'à la place s'ils étaient enseignants par exemple ils ont leur salaire à la place des agences ce serait des banques des circuits des banques dans des quartiers et donc les gens iraient chercher l'argent qu'ils produisent eux-mêmes chaque semaine pour vivre de cela donc ils sont à l'écoute nous faisons ce travail nous allons dans des endroits où eux n'iront pas et ils n'iront pas dans ces endroits parce que simplement ils ne sont pas de là-bas et ils s'en foutent il y a des quartiers où par exemple il n'y a pas d'eau il n'y a pas d'électricité la voiture n'entre pas tous ceux que vous connaissez le seuil de 1 plus A4 n'iront pas dans ces endroits ce sont les nôtres qui vivent là-dedans et c'est à nous de changer leur sort donc dites-leur que ça peut changer mais qu'ils votent pour les listes comment dire qui sont qui représentent l'âme du peuple ça c'est le premier point vous avez dit 10 euros vous pouvez donner un soutien à ces parties si vous ne souhaitez pas donner à ces parties prenez vos 10 euros achetez une carte appelez le vote dites-leur qu'il faut que cela change et ça commence maintenant deuxièmement nous avons besoin de mettre en place un système complet de collecte de résultats et de surveillance et des élections vous l'avez vu il y a quelques années par exemple au Sénégal si ça change c'est parce qu'il y avait des portables des téléphones portables nous quand bien même que nous avons pu y avoir des témoins dans des bureaux de vote mais personne aucun parti qui ne participe pas dans le système 1 plus 4 n'était au lieu où on centralise les résultats c'est à dire que vous avez des résultats par exemple d'un bureau d'un quartier d'une commune mais vous ne pouvez pas savoir quand on amène tout ça qu'est-ce qui se passe vous ne savez pas de la même façon les élections qui vont venir peut-être elles ne se dérouleront pas sur un jour ça peut s'étaler sur deux jours qu'est-ce qui se passe entre les samedis à dimanche dans la nuit quand les bureaux sont fermés où iront les urnes les urnes dans quelles conditions les urnes vont être sécurisées nous avons des réponses à cela pour surveiller et cela nécessite un peu de moyens vous avez un portable un vieux portable qui traîne un téléphone portable nous avons besoin de ça faites passer le message parce qu'il faudrait qu'on ait des gens dans des bureaux de vote qui seront capables de nous donner les résultats et qu'on arrive à sortir les résultats avant même que Malmour ne nous vienne avec ces aventures qui sont en train de faire voilà la clé du changement où elle réside et je pense que en cela les Congolais de l'étranger peuvent être d'un apport conséquent nous sommes venus ici entre autres pour porter ce message à vous qui êtes dans la diaspora qui êtes restés ici parce que sans doute que beaucoup ont voulu participer voter mais on vous a privé du droit de vote vous pouvez voter en faisant ce que nous disons c'est-à-dire votre façon de participer à ce qui va se passer c'est cela c'est-à-dire donner un soutien à un parti politique apporter un matériel apporter du financement appeler votre famille vos frères vos soeurs et tout à voter pour les listes du changement cela est possible parce que numériquement ils ne peuvent pas gagner dans la tête des populations ils ont des millions c'est l'argent qu'ils ont pris dans le pays ils viendront ils achèteront tout ce qu'ils voudront des pannes ils donneront à boire et tout cela nous prendrons mais le peuple veut les sanctionner et c'est ce qui se passe simplement ils ont le moyen de voler le vote du peuple donc de l'extérieur comme de l'intérieur donnons-nous la main pour faire en sorte que notre voie le vote des Congolais ne soit pas volée voilà le message que je pourrais moi de mon côté en tout cas en termes de contribution que nous vers Congolais nous apportons à ce débat que vous avez ouvert monsieur merci parlé de la nationalité des Kabila est-ce un Congolais un vrai Congolais ça c'est ma première question la deuxième question vous avez dit non aux élections depuis le début de l'année vous revenez dans les élections le processus électoral pourquoi ces changements des cas et enfin quelle est la solution pardon quelle est la stratégie finale de l'opposition par rapport aux élections qui on sait jamais ça peut arriver d'ici le mois du jour merci beaucoup de Kimalanga je crois que j'ai longtemps expliqué je ne sais pas si il faut aller en Lingala ou en français bon tomber t'es l'amour qui boudit boudit ça sera aussi diffusé il y a des gens qui ne comprennent pas les français qui comprennent quand même aussi parce que même si on envoie des cassettes c'est partout je crois que nationalité n'est pas Je suis ma mère, je suis ma mère, donc il faut que je m'aime, c'est une chose qui est correcte. Pourquoi se posent toujours ces problèmes de nationalité ? Pourquoi ils se posent ? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas, je ne comprends pas parce que je m'aime bien, je ne comprends pas. Donc, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. Ça vient du gouvernement. Ce n'est pas opposition à l'Obelio parce que les opposants n'ont du gouvernement. Nous nous disons, lorsque, même ici, chez vous, dans des pays démocratiques, lorsqu'il y a des soupçons sur un fait en tant qu'un homme politique, vous vous remettez en cause, vous vous soumettez à la logique de l'organisation de cette société qu'on vous lave par le tribunal pour revenir. Donc, moi, je suis de l'avis que, quand mes rêves viennent de le confirmer, à l'heure du peu de perdre, ça signifie quoi ? C'est un aveu ? C'est un aveu. Ce qui a fait en réservité, j'en ai suggéré, que la candidature du général-major, parce que vous voyez la confusion, tantôt hasard général, tantôt hasard président, Jeff, Jeff a marqué une bite. Donc, j'allais lui proposer de soumettre d'abord sa personnalité au jugement de la justice pour qu'on vérifie. Parce qu'il y a falsification sur l'extrait de naissance. Est-il né à Ouéoua Bora ou est-il né dans le Fisier Baraka ? Ne croyez pas que tout le monde est en l'air, donc ils ont existé. Ça t'en prendra, non, pas aux opposants, non. Il y a eu le problème de l'âme congolaise. Le coup de la nationalité a pété à Bissouane et a remis en cause. Il y a eu la première possibilité, c'est qu'il n'y a pas de juge, c'est qu'il n'y a pas de justifié avant qu'il n'y a pas de candidat. Oh ! Le camp de la lobby, c'est un allemand, c'est un Niger. Le coup de la Sissi-Bitumba, c'est qu'il faut voter. Ça signifie implicitement. Le coup de l'étranger, c'est qu'il n'y a pas de candidat. Je crois que vous avez la première réponse, elle vient du gouvernement. La seconde réponse vient du PPD à travers Cameray. Bon, je crois que... Où il y a eu une pression, je vais vous y compris, mais je vais vous dire la pression, je vais vous mesurer. Qui vous a dit que nous, nous étions à la recherche du pouvoir ? Qui vous a dit ? Quand j'ai eu ma femme, j'étais dans mon milieu. Mais tu n'as pas eu la bonne chose. parce que j'aimais le congo j'aimais mon pays bandekonanga je ne savais pas que badibangi je pésais pour y est bas que le peuple compte il ya des événements les 30 juin 24 millions de dollars la communauté a débloqué angon pour ba maîtriser bisou mais 20 millions de dollars et zangy pour abandata le processus d'enrôlement de la population c'est l'expo ça signifie quoi les peuples a démontré au matibat volanda qui ne va imaginer mon acquis des nésac mais j'ai suivi un politicien m'envoie l'équipe la télévision de la zone au vacuée aux tomes n'a qu'ils vont opposant et bâti n'a pas d'autres marques à banane de mâtir et oui parce qu'ils nous cherchent dans le mal saison de l'indé n'a bien mon avis tout à l'avancé et son sac à la catiole d'où est baron de l'avancé des besoins de l'avancé mais baron de l'avancé d'arrivée à l'événement de la société donc tous actifs à l'entraînement d'entraînement pour preuve la déniable et témoin au niveau parce que groupe l'angail tout à qui côté à ya quand l'ouca tu récupères et blindés à yaoni au niveau et abandade bon signe votre service vas-y qui mélangera combattants bisous ils m'ont finalement repéré baka nina l'enfant sont fondés qui la prison on mingue la prison à demi à prison militaire dont les militaires qui ont opéré bana my bana my d'arroba banan bonguama les babon banni avis prézot baby n'y a qui m'a t'ignan à palais aux hommes donc complicité à peuples à ce moment mais ce qui peut noter banane moussous ça c'est la vérité même les mêmes policiers à des moments équipements et zaka monique n'a bangolais bangolais des babouma kiming mais par la binomoko moi-même j'étais sur terre autres à courant mine la station a beau débordé bah moi les besoins peut-être aussi parce qu'objectif il faut tout comment n'a pas l'idée mais alors très content à boite au niveau moi je ne suis pas faut qu'on va dit baguino c'est parce que j'ai un objectif vous avez compris l'introduction à l'exilibré problème à bisous et j'abattre la zone accès à bisous de la binoté vous comprendrez ce qu'adversaire à zali pour la bainterre n'aï total l'éto c'est ni trop bas que d'abord population et sans roulettes et pour l'unique raison pour comprendre n'aim de l'objet libre au soleil photo et maquette aux a combien récensement va répondre mais ce que l'art à récensement et sati donc on roule est à cap à l'électeur mais ce n'est nous avons son bon bon l'état bel lecteur cela pour conséquence de coller banane n'a qu'on déterminé basse il conscription le côté électorale n'a bas si égité parce que zaka député mon goût sur cent mille habitants voici un député mon goût sur combien d'enrôler est ce qu'il est dit qu'elle a commune moque la circonscription moque bas d'il thomas a un nombre mot qu'on a bas mineurs c'est une élection dingue de deux avant beaucoup d'élections il faut boire la queue bisous mon journal bas nationaux tous abonnés on nous achète ça en angola à cause des élections on nous achète ça au nigéria à cause des élections ben identifié va parler aucun débré de la direction l'angola l'a fait mais pas à bisous jusqu'aujourd'hui tous les congo tirs ou d'audit les manières à cause de la base de la kinshasa voilà je vous promets moi demain ministre de l'intérieur vous aurez les résultats exacts en moins des mois donc bâtois l'union des retos a bien envoyé ce n'est pas le fait qu'un malien à bautier par moi la bisous par sa culture moi dans la commune congolais c'est faux qu'on a revoit au bain coi mémo bote au bb mme qu'elle s'est payé on entre par le nord on sort pas le sud on entre par la fenêtre on sort pas la porte de la baultier También se dévient la barre de écran je basse abonne jusqu'aujourd'hui bâti et bâti et bâti et bâti et des filles qui conserent la télévision ça bâti et de bâti et l'autre quand même à 53 dix semaines après ministre des internautes Les gens ont enroulé beaucoup d'Anglais, les Congolaises ont été enroulés. Les jeunes de Bissot ont enroulé beaucoup d'Anglais. parce qu'on s'est trahi entre les Bangumoko, beaucoup de Sénégalais, des Maliens, même des militaires dont la loi ne reconnaît pas qu'il ne faut pas se faire enrôler. Par exagération, mais on sait que ce que non, la carte d'enrôlement est commise automatique par le kilbite, est commise carte d'identité. Mais alors, ce qui est commise carte d'identité ? Il ne faut pas se faire enrôler. Il n'y a pas de mineur, il n'y a pas de majeur, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection. Ils ne l'ont pas fait, il n'y a pas d'élection. Si ce n'est pas commise, il n'y a pas de majeur. Mon frère, l'ordinateur portable, il n'y a pas de majeur, il n'y a pas de majeur. Il est attaché dans le cerveau central. Tu peux enregistrer les gens, il y a des disquettes, qu'est-ce qui t'empêche, même dans l'avion, il n'y a pas de majeur, qui est la garantie de que les disquettes ne sont pas de majeur, que tu as dérouillé 2.000. Tu as dérouillé 2.000. Mais si tu ne longas pas, 1.000.000 dans la poche, il n'y a pas de majeur. Qui viendra contrôler ? Il n'y a pas de majeur. c'est-à-dire qu'il y a eu des truques. Non, il n'y a pas de majeur. Il n'y a pas de majeur. Il n'y a pas de majeur. Qu'est-ce qu'il y a des besoins, il n'y a pas de majeur. Il n'y a pas de majeur. Il ne faut pas de majeur. Problème T Finalement, enrôler 9 millions Suivez-moi très bien C'est très important Je vais vous dire que je vais vous dire Provinces et accords de 32 Équateur Et vous allez favoriser A la mission de l'élection T Ma chine, on a Et qu'il n'y a pas ici par là Il y avait des endroits où Il faut pas ça là, 60 kilomètres Le courant à côté agréable Il fallait traverser Sur 56 kilomètres Mais entre temps Si on a deux pirogues Deux pirogues Il faut au foot C'est que l'enrôlement coûtait cher D'abord par les déplacements Et en plus Les gens se sont dit Pourquoi on a Kendekuna, qu'est-ce que je gagne Alors Provinces d'Oléquateur code 32 Il faut pas enregistrer Ok Provinces d'Oléco Provinces d'Olédo Kassaï Trojaka Va victime à T eské T eské T eské T eské T eské patrimoine national. Si vous voulez parler des patrons, je contrôle la province, les deux provinces. Il n'a même jamais été en visite dans sa province. Nous avons dit, nous t'avons vendu à la nation, sauf les Congolais. Il a dû passer ses limites. Non. Batindi, sur 450 bureaux de vote et d'enrôlement en bougement. Batindi, 60. 62 batindi n'a pas contrée, soi-disant opposante, à la contrée de Tshiseke. Comme si Tshiseke était chez Fukutumi. Dans l'Occidentale, sur 530 bureaux de vote, batindi, ma machine pour 140 bureaux. Alors, maintenant, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de tout ça, la bouillée, pour la répartition des sièges en fonction des nombres d'inscrits. Il n'y a pas de temps, 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 il n'y a pas de temps. Est-ce que vraiment, quelle est la condition d'un monde qui a disciplé un jour des sièges sur base des nombres d'inscrits ? Est-ce que le résultat aussi sera sur base des nombres de votants ? Si vous pensez qu'on va inscrire à sa fin, dévahir, est-ce qu'on peut considérer que les 18 loisans étaient dans l'élection, ils annulent ? Attends, on va voter, on va voter, on va passer. Regarde dans le dilemme. Troisième dimension, malgré notre pays, on va voter, on va créer un logiciel de la banque. Tout le monde sait que cette société ne vient pas, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Cette société est en fait, elle est en faillite. Pourquoi vous avez dit qu'elle est en fait ? C'est une société en Belgique, c'est en faillite. et c'est à dire la commande à ma maternelle quelque part pour faire fournir des faillites parce qu'il y a une clé mais entre temps, il y a un marché Zocande, Louis, Michel Zingan, Zingan Naobé, Michel Oyez à la foreste Kouna, Je Camille Namibas La machine est là Et ça les 6 jours ont fonctionné va annoncer sur toute l'étendue de la république au bout de 15 jours et lois référendaires indignes, 9 millions Louis, Michel a prié même avec 10 millions il n'y a aucune élection il va voter à 360 personnes à la conférence nationale souveraine par rapport à 10 millions d'aujourd'hui il n'y a aucune élection c'est quoi au projet avec 10 millions d'inscrits ensemble et voire à la il n'y a combien de personnes ? il n'y a pas de stratégie de la personne il faut toujours avoir nombre d'inscrits il n'y a pas de nombre d'inscrits il n'y a pas de nombre d'inscrits il y a un samedi il n'y a pas de chiffres 20 millions 18 millions au nom de l'état du bas congo vers le bas congo et il y avait la frontière au revoir et y est par exemple au moyen d'accontrer la boîte à côté boyer bon l'offre la pression à côté l'équipe indina bandou nous votre fonds l'avion des virons sous sous les dossiers commis 18 millions baka mati 6 millions de voix la bombe laki kabila pour que surtout battrier bac ici on connaît beaucoup bouton n'a pas raison et habite marocola béni tourique à l'émis et ce qu'il y a maï maï basé dans la fdl ba bloc ok et évoqué de kouna bas bah il n'a pas ou câble à 6 millions de voix wana d'achat il n'y a pas côté baguette à l'homme surtout quand c'est d'été vous a transporté kaka par la monique naloui c'est dans ma massa naï des six membres d'accès pour l'antiquité on s'enlève le symbole d'un autobus et d'un mot un présidentiel aux noms pressions à fond de 3d pressions bandes tout va parler de papa dont nous l'a quelques raisons par exemple en combat un congolaise ma boy au moulou en bottière car le mango de violets si coïo loi référendaire en gros ou l'oublier à 15 jours basse à l'étroit le nom que nous voter bassois enrôlé dans les bandes ou doux et dans l'équateur bassois enrôlé bagasse pour l'envasion et au yabang en fin de compte aux taux commis 84 millions aucun des référendums moi j'ai opté avec lui dps pour les boycotts d'abord j'étais pour les noms mais la monique atteint aucun an on a eu au bêta qu'il bîte neuf mon rouleau cas 6 4 morda quitte donc ça ne servait à rien et bêta qu'il bîte à don au ressou fil pas mal à c'est moi qui m'a dit boycotts sauf qu'il n'y a pas de congolaise sauf moi n'a qu'il bouquet d'études à petit on a tout qu'il n'a pas de comprendre nous on n'a pas d'abrile mokia pour il devrait savoir qu'il n'y a pas d'argent mais il n'y a pas d'affaires pas d'affaires pas d'affaires 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 qu'il y a pas d'affaires d'affaires à eux-mêmes on est très fortes, c'est vraiment très fortes avec la vie du temps il y a emmèner le monde donc on n'a pas d'affaires que j'ai failli comment expliquer une commission de droit à l'indépendante où il y a un arbitre à l'élection dans le bureau où il y a 8 personnes même si il n'y a pas de tricherie, je ne suis pas tribaliste comment tu fais dans le bureau de l'autre traité à la Chibou je ne suis pas tribaliste, ce sont des réalités évidentes ça ne peut pas être comme ça, j'ai 60 millions d'habitants à cause de la beauté je ne suis pas contre, mais je me dis, jusqu'à là je ne suis pas encore contre mais ce qui devienne, 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 c'est-à-dire qu'il y a des gens en famille ces gens en famille, finalement, nous avons dit qu'il ne JEAN POI ces gens en famille finalement, il a dit que le Congolé a un coup c'est à dire qu'il n'a rien les 18, tout le monde a parlé les seules communiquitations que vous prévient c'est à que ça nous nous s'al strengthgeois, nous les Dominique, nous l'a touché en train de hugeurs, nous vous plaît carrozzement car nous nous avons amené qui traite il va voter non qui veut voter non ils vont sauver le monde quand on parle de l'issé on va voter non on va boycotter alors ça il calcule 16 millions il y a 24 millions ilinet les bichons La majorité alors ? La discussion d'un aétienne panda toute une semaine. Il dépèse au nom du peuple congolais Mdengamone, avec les changements, à s'impliquer dans le processus. Pas pour perdre, parce que nous avons 16 millions. 16 millions, ça lui, Michel, doit le savoir. Nous avons 16 millions. Et Kinshasa n'est pas les congos ? Mais les 16 millions, c'est les congos, monsieur. Les 16 millions, c'est les congos, c'est ce que je vous dis. C'est les noms et les boycotts. Les 80% qu'on vous dit qu'on a gagné, c'est les 9 millions restants. Et dans les 9 millions restants, nous avons 20%. Les leurres, les peuperdiens, les rwandais, les Jean-Pierre Bemba, les mouboutistes, mais pas les bontés, les mauvais tins. Et ils ont, nous avons eu là-dedans, chez eux, 20%. Ça signifie, nous étions toujours vainqueurs. Pour nous punir, j'ai étudié une stratégie. 50 000 dollars pour être candidat et 1 000 dollars pour être député. On n'a pas voulu, on n'a pas tué, on n'a pas les mettre en paix d'ensemble. Mais dans la mesure d'un processus, il y a une vie en tout. Donc, il faut s'impliquer dans les processus sur base à 16 millions. Pour légitimer leur processus et la tricherie, ce sont des voleurs pris. Il y a un bonnet sans transport, sans pont, sans miout, sans les droits, sans le gouvernement, sans le parlement, élection. Sans le parlement, élection. Donc, il nous reste que le seul candidat qu'il faudra encourager, qui est le candidat du Congo profond, Mokulompa. Parce que c'est le seul, pas parce qu'il est intelligent, pas parce que c'est le meilleur opposant, c'est le seul qui détient le secret, Yambongona, Congo. S'il passe, j'aurais difficilement vous convaincre. S'il passe, pas qu'il aurait difficile à vous convaincre. Mais le seul symbole qui est resté, c'est celui-là. Je ne fais pas sa campagne, je ne suis pas de l'UDPS. Mais je constate la réalité, c'est que mon peuple, c'est ce que j'aime aussi. Pour s'impliquer dans le processus, je ne vais pas se quitter. Contrédiction. Contrédiction. Bon, si on ne dit qu'il était un match, je te laisse au Sera qui boycott. Le qu'on dit, il était un processus. Bah, oui, on va voter, il sera plusクrétition, il est un 24 millions de bino. Mais, bah, oui, il va être un corps électoral, il a dit qu'il y avait 28 millions. 4 millions, on réconte à payer et voté vice-en, comme ça, il y en a pour la cote, non, tu fous le bureau de vote. Louis-Michel, on s'est trop tard. Si on dévient, Oh, c'est trop tard. Ce n'est plus une affaire de Badibang et Mokya, c'est devenu une affaire de Tshiseke. Ce n'est plus une affaire du peuple congolais, c'est devenu une affaire de Tshiseke. Ce n'est plus une affaire de carte d'identité. Mais là, on refuse, nous, d'avoir la carte d'identité. Pourquoi vous voulez nous pousser à la culture des Afghans, des Irakiens ? Nous n'avons pas la culture de la violence, nous. Mais nous pouvons nous défendre. Mais si cela est la solution, nous pouvons nous défendre. Mais nous ne pouvons pas être une culture qui n'est pas la nôtre. On ne peut pas jouer de notre sol. On ne peut pas jouer de notre sol. On ne peut pas jouer de notre sol. C'est la question qu'on doit se poser à nous tous. c'est quoi stratégie ? stratégie des assemblées stratégie des assemblées mais nous ne plus on ne plus rien nous avons un peu rien on ne sait jamais, nous avons déjà fait nous avons dit, nous n'avons pas nous sommes en danger nous sommes devant notre charité nous sommes devant notre charité nous sommes devant notre famille nous sommes devant notre famille nous avons besoin de 900 portables à taille à cala portables neuf cent portables je l'ai dit je vous en donnerai quatre 900 s'il vous plaît c'est à bien voir ce que nous avons 900 portables mal ou mal ou a repéré c'est bien le résultat me soustait parce que par la loi tu as un droit et à cause à ne pas 900 représentants de la bureau des vôtres donc demi sanction ce bien mon côté des métodos et tripatouillage voté s'il ya 17h15 minutes ses actions de partis politiques à les candidats du peuple le candidat de la république en toute transparence comme il a essayé de voter était peut-être à recevoir les trois fois tous les télés parfa les avant-sécrédé tenté ben c'est réservé à ma camsouss petit matin il n'a évoqué d'immigrant la gaga maférice au bas à peu près n'est bon à peine d'aller à peu près de l'art peut-être à consacrer fois il est qui il y a plein, il n'y a pas de poids trop il y a eu trois fois donc ce qui a eu 900 portables c'est un pas ce qui a eu la participation a eu la famille là il y a eu la famille c'est une violence violation des droits de l'homme assassinat et dictature il y a eu il y a eu 100 dollars ce qui n'a eu qui a eu la cabine qui a eu long nous allons apporter beaucoup aussi la famille qui s'est réuni qui s'est sousté va lui contre qui peut être l'équipe et qui s'est sousté donc les restes sont des engagés dans le combat il va s'approcher donc on peut ça y est stratégie à fond mais on gagne sur le terrain la petite expérience je suis déjà au plus haut niveau de la réflexion au sommet de ce problème où je me dis nous avons déjà gagné mais comment opposer ces résultats aux blancs dans la communauté internationale comment opposer les résultats parce que ma petite je ne me dis rien rien il a contraté parce qu'il est trop vivant il n'y a pas trop ma petite il n'y a pas de droits de l'homme marche 5 millions de morts il n'y a pas d'autres dossiers sur les compétences internationales sur les compétences internationales il n'y a pas mais nous n'allons pas abandonner tout le monde nous allons prendre le gouvernement le PPLD nous allons prendre le MRC nous allons prendre le Roubérois et tout le monde pour diminuer la fougue des pièges tendus aux Congolais les pays pauvres le Rwanda le Burundi nous allons les annexer dans nos budgets il n'y a pas de droits parce que Dieu a dit donner vous c'est là il n'y a pas de droits mais il n'y a pas de droits donc il n'y a pas de droits donc voilà stratégie est-ce qu'il n'y a pas de droits mais il n'y a pas de droits ok merci alors pour ceux qui ont une question est-ce que vous avez besoin de la télévision vous venez vous mettre ici vous posez une question les parents m'ont nommé Kassongo Kingombe Okitambolo Shemunganga donc mon petit prénom c'est Vicky voilà question à Yali Boso nous avons posé dans M. Badibangi c'est qu'il y a la traçabilité et l'événement nous sommes au Pessi Biso pourquoi Boselli ma Kamoto est-ce qu'il y a un niveau où il y a un potelelo où il y a un potele Biso pour le Pessi Biso ma Kamoto Tali constitution puisque c'est ça la clé la ma Kamoto Mboka Deuxièmement je ne suis pas d'accord mais n'est-ce que diaspora vous l'avez dit que nous sommes considérés bien les sous-soutés parce que le président Laurent Désiré aïa qui n'a battu naï et qui va décevoir parce que Sokito Landi l'événement moi qui vous parle j'étais l'organisateur le 15 août 98 il y a il y a un marché qui nous menait à Paris dans le Rwandais il y a un potele il y a un potele il y a un potele qu'on ne contredira pas donc c'est un apport que lui-même la communauté internationale indimaki et que même le fait Laurent Désiré il y a un potele 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 deuxième question pourquoi vous l'avez dit qu'il y a un processus électoral un processus diaspora ce qui vous l'avez dit bien moi-même avec parce que je fais partie de la société civile à la France nous l'azard secrétaire général adjoint chargé de la communication d'organisat qui manifestation pour l'interpellé la congolais pour dire non mais éviction l'abition il y a un processus électoral monsieur le président électoral il y a un potele il y a un potele le vert monsieur le président paca parce que je suis clair personne au congo aujourd'hui peut me dire qu'il est plus congolais que moi pour dire qu'il y a un droit à voter et que n'aï il y a un droit à voter pour quelle république alors question avant la raison de la bino président le pese bisou et l'on connu qui qui vous a pour bino la bison n'a surtout devant d'arroi d'aux allibas congolais au ton coup ça l'ensemble pour te bise au nio surtout toi y a to vote bakonjo ya bisou mouko au toligny parce que l'on n'a pas que nazali la corte pour dire que kakato soit portable pour n'a pas benga poté bavote pour nana et ari insulter la mer pour ba l'ongola il est l'okongole n'a coma donc difficile n'a pas même collé la pour ne l'okore et ari insulte pour que ça soit les états de boum de la même chose... et bien le reste de la même chose... pour que ça soit la vision éteint, ce qu'on fait c'est la grande chose... pour bien entendre les états de Bisétaïna... jamais ce qui se fait c'est la même chose ! même pas qu'on n'a bis au bas à la camille du qui m'a qu'on l'aubé j'ai besoin pour nous ont débaté dans l'eau parce qu'elle n'a pas gagné la thématique et dans l'eau d'abord au catégé de confier à la maison et l'enconnu les billes au bâtiment beaucoup tous à l'ensemble parce qu'il soit pour nous les avoir au nom de la société civile france nous refusons d'être un jeté et un petit tournée du son tout au poulain de contribuer merci de m'arrêter là oui je crois que vous devez participer à l'organisation des élections là je parle en tant qu'union socialiste congolaise point de vue l'absurde au point nous sommes en pour parler avec l'udps on a reconvaincredi sur ce plan nous préférons l'élection présidentielle et s'il a l'institution président de la république a convoqué les institutions futures pour qu'elle a l'élection pour l'unique et simple raison toujours quitté en coach à toi l'étage il y a de l'eau qu'on a été installés qui m'bangou m'bangou parce que m'a lu michel l'est installé de bâtona bâtona bâton ce qui se souvient de la santé l'angôme de connexion vitia autour de bâton c'est quoi donc ils nous réjouent pour nous la peur était que barouande et basal enrôlé tu nous l'a congolais bouloubi tu es tous à la récensement bon vous récensement et zate baki tu y est batto tu bois et barou le bango barou les bango mais qui avons nous punis bino apport financier la bino et ko zal encourager à partir la balle la bino bata nga oua basali à la pointe de la technologie à zara n'a deux possibilités à faveur il ya qu'on va que j'ai pauvre une entreprise en france et j'ouvre une succursale dans mon pays et le mon argent est facilement transférable parce que je suis tant aux français et tant aux congolais on ne doit pas refier ça vos enfants les raisons sont connues pourquoi vous êtes venu ici alors on préfère vous punir vous qui apportez le développement et très convaincant votre bon moment on a été c'est ainsi que le deuxième point de l'union socialiste congolais il faut revenir sur le problème de la nationalité mais là sur le retard pour tout le bel et la constitution d'abord j'ai l'impression que pour la bino c'est facile la zala moi par contre j'ai dit les agressions a mis la zala il peut pas accepter que le code de sur la bino bouddou qui m'a un beau bouddou qui m'a fait vraiment on n'a pas permettre goût qu'un aéroport il peut pas permettre bambou à la bayer vivant mon moque quel discours tout le temps visant soit aux anandakou soit aux anandakou soit aux anandakou soit aux anandakou aux anandakou ton koufano kite pas ce qu'on a pas moins réservé parce que c'est flagrant mais sans l'industrie on peut faire ce qu'ils veulent donc retard vis-à-la retard c'était fait à dessein je peux vous donner l'exemple par exemple le maniement constitue un tir le comaté deuxième exemple n'a il est beau bah il a taqué référendum et salamité j'ai venu de vérité donc en dehors de la bino n'a qu'à ce qu'il y a un mot qu'on peut éviter donc les possibilités si la diaspora s'engage aujourd'hui trop vite le combat n'est pas perdu et à votre pression de théronome 14 15 17 14 15 il ya un mot de l'obéli participation à l'on a niveau tout comme et cause à l'anandakou il ya un mot de l'obéli ce qu'ils ont longu tous et l'attenté qu'est-ce qui est indéna constitution à kiboudiboudio yoti soukata bien à vis-à-la quitter par les mots beaucoup voté et fans de la sérieux dans d'un gars sérieux basse à l'obéli c'est une démocratie dans la sérieuse document ce n'est pas un trop demandé pour que par le monde et salam il ya mime à l'épreuve salama en tout cas l'élection législative il faisait la contribution à bino pour l'unique et simple raison sont intégrés binoté on n'a pas résolu les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas tous pauvres on n'a pas résolu ce problème pour résoudre ce problème il faut que vous avez identifié vous n'avez pas besoin de l'épreuve salama en rien vous n'avez pas besoin de l'épreuve salama en kouna vous êtes protégé par la législation tu es à l'aise donc mes concours bien parce que vous êtes exclu vous n'avez pas besoin de l'épreuve pour les diasporas pour yonder avec les messages. Je veux dire ce qui est faux. Ce qui est vrai dans une âme congolaise c'est que nous avons 25 40 mètres et nous avons tout le Congo est profond. C'est bon, c'est bon c'est bon, c'est bon. Nous sommes des défenseurs. Nous avons des défenseurs. Nous avons des animaux. Résultant, c'est que nous avons le futur président de la République. Effectivement, la diaspora n'a pas participé. Nous devons revoir certaines dispositions. Voilà, c'est ça la réalité. Dans le moment où nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté, nous avons voté. Non, nous voulons vous laisser la démocratie. Pour vous laisser la démocratie, vous devez nous mettre devant les preuves. La preuve, c'est quoi ? Montrer à toute la communauté internationale que la démocratie, vous n'avez pas voté. Vous devez respecter les rêves démocratiques parce que vous allez s'adapter. Ce n'est pas une raison, je ne crois pas, de la couleur de la peau. Non, je ne crois pas. La société civile. C'est quoi ? On a dit, il y a des derniers démolikans. Il y a des changements. si j'ai quitté votre génération est-ce que tu sais qu'il y a été vraiment un homme exceptionnel tu es le dernier des Mohicans pour défendre les générations vous êtes une génération qui a été sautée vous avez une génération en conférence de sciences ouvraines les gens qui devaient remplacer les Mouboutous nous avons fait une erreur nous avons fait une connaissance avec les relations que nous avons à travers le monde on allait aussi construire notre société nous nous avons fait une sautée et nous avons fait une petite bambou on a fait une petite bambou on a fait une petite bambou on a fait une 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 bambou donc il y a un enseigne en Viki à exorciser parce que nous avons un envoûtement collectif il s'agit d'un envoûtement collectif il n'y a pas une affaire entre les Baruba et les Bakongo il n'y a pas une affaire entre les Bangwandais et les Bandundou c'est une affaire du Congo quelqu'un qui veut nous diviser, nous séparer il veut profiter parce qu'il n'a pas d'abord résolu nos problèmes s'il veut me dire que toi Kasset tu dois être contre quelqu'un du Bas-Zahir du Bas-Congo c'est-à-dire que je dois d'abord régler ma vie s'il n'y a rien à régler pour moi pourquoi il m'oppose à mon frère ce sont des questions qu'ils devront nous poser sauvons d'abord le Congo si nous sauvons le Congo les différents internes nous allons les régler comme les Wallons et les Flammans le règlent donc je ne sais pas si nous avons considéré c'est-à-dire que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire c'est-à-dire que je suis en train de faire c'est-à-dire que je suis en train de faire qu'on a ramené en France que ce que le championnat ni de ce que la Ligue pour nous sommes en train de faisider parce que 28.3 Fire ça va quoi queücks distraction mon Accord c'est qu'on va voter et quand on a parlé m'чики adopté nous allons Saturday dans le référendum tout ça craint c'est à encountered donc je relève à la seule le match tel transmis en direct sur le Kinshasa ce qu'il va cela dans la stade, on l'a assigné à l'aise pour nous et nous avons des canettes, des trucs à manger, les pains, les croissants. Tours les stades ils ont tellement le mot, j'en avais des enfants qui sont vivants, ils me disent mais moi je n'ai pas de vie dans moi. Je pense que je ne suis pas dans la vie, mais je pense que je viens de m'aider demie, il y avait un échange de C'est un apport considérable. Maintenant, ce que vous dites, nous tenons ça à cœur. Parce que je vous ai dit les milliards que vous brassez pour le Congo. Par sentiment, par enthousiasme. Et maintenant, le Congo profite de vous. Comment va-t-il qu'il y a des étapes avec les arabes ? Les arabes, il y a des étapes avec les arabes. Mais il n'y a rien. L'Etat n'a rien. L'Etat n'a rien. C'est bon. Il n'y a rien à faire de la bonne façon. Vous avez dit les services mais ils n'ont pas besoin qu'ils servent. Ils ne sont pas nécessaires pour votre assistance. Ils ne sont pas bien sûrs. Donc, nous avons 100 000 bis, tous les pays du monde peuvent vous nous donner s'autorrespective sur les chaises et les habits s'autorisation Merci Christian Merci M. Badibandi pour l'intervention concernant Mboka et ça va passer Mboka depuis l'indépendance nous avons fait Mboka et ça va passer mais nous avons constaté la souffrance nous avons fait leçon pour permettre d'avoir le pouvoir plus tard tirer la leçon et d'échec comme ça nous avons fait échec nous avons fait parce que nous sommes la démocratie nous avons fait notre principe et nous avons fait maille et nous avons fait l'expérience nous avons fait nos clients nous avons fait trois principes nous avons fait les amours nécessaires nous avons fait l'argent donc fondation yamakasi et zala alors le principe nous avons fait l'amour réalisme l'intelligence dans l'action donc l'argent et l'argent l'argent et 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 l'argent objectif il y a des questions dans l'histoire il y a des questions concernées en tout cas principalement parce que deuxième question concernée aussi monsieur Mbaka il y a des questions dans l'histoire il y a la libération pour un peuple qui est l'argent parce que le problème il y a des questions 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 les congolais qui disent l'argent l'argent donc l'argent il y a des peuples les autres et nous nous avons construit la priorité pour un l'argent pour un l'argent pour un lien à l'argent donc il y a des questions mais constat il y a des éléments il y a un combat ils sont les lo fans tout le monde réalistes ils sont les échecs dans 92 le journal où on a ensuite à l'époque président Rufin enupin tu�리ais un Vendkids en face de l'Alli après les alli pétiers en face n'est pas vide. Stratégie n'est pas l'élo. La question est là, fondamentale. Stratégie n'est pas l'élo. Bon, il y a une stratégie qui est viable. Donc, il faut garantir qu'en tout cas, réellement, il faut que l'on soit sous confiance. Il y a le vieux résistant depuis l'histoire de la libération. Donc, il faut que l'on soit sous confiance. Stratégie n'est pas l'élo. Il faut que l'on soit sous confiance. Il faut que l'on soit sous confiance. Il y a eu depuis 80 ans, je pense, la 13 parlementaire, Thile et l'Oyo. Stratégie n'est pas l'élo. Il faut que l'on soit sous place. Il nous informe qu'il n'est pas de l'UDPES. Non, il n'est pas de l'UDPES. Mais il est un allié. Il est un combat. Donc, l'UDPES, en fait, c'est un peu plus le vieux, quoi. C'est un peu plus le vieux, quoi. C'est un peu plus le vieux. Il dit que l'UDPES en soit. Et puis, deuxième question, il y a une irresponsabilité. Il y a des hommes politiques congolais et bandit depuis 60 ans. Il y a eu des l'OTI. Il y a eu des gens qui ont fait la vie de l'Oyo. Après, il y a eu des gens qui ont fait la vie de l'Oyo. Il y a eu des responsabilités. Il y a eu des hommes politiques congolais. Je ne sais pas. Il y a eu des loyers. Il y a eu des gens qui ont fait la vie de l'Oyo. Il y a eu des candidats. Il y a eu des candidats. Il y a eu des candidats qui ont fait la vie de l'Oyo. Il y a eu des candidats qui ont fait la vie de l'Oyo. Il y a eu des candidats qui ont fait la vie de l'Oyo. Il y a eu des candidats qui ont fait la vie de l'Oyo. Il y a eu des candidats qui ont fait la vie de l'Oyo. Il y a eu des candidats qui ont fait la vie de l'Oyo. Il y a eu des candidats qui ont fait la vie de l'Oyo. Il y a eu des candidats qui ont fait la vie de l'Oyo. Il y a eu des candidats qui ont fait la vie de l'Oyo. 1 plus 4 ok merci beaucoup quand moi ming moi je suis très mal placé pour la défendre les dépesses sur les noms politiques j'ai une reconnaissance à une valeur que j'ai estimé vous savez moi j'ai des problèmes dans mon parti c'est un parti de cadre de jeunes magistrats, jeunes invocats depuis il n'y a jamais eu de défection dans mon parti mais l'homme est ainsi créé lorsqu'on dit c'est comme si il n'y a aucun pouvoir à gérer à qui à salier la barbande à qui à saliboyer il a mis son être au service du Congolais maintenant son parti j'ai respecté ces gens lui dépaisse sont mes concurrents aux législatives aux cantonales, aux municipales les présidentielles nous avons dit nous les sommes reconnaissons la valeur de la lutte de l'année pas tout le monde mes frères un parti politique au Congo et bouillie poste au Sénat lui dépaisse à 570 millions au Parlement au Sénat les dollars du sang un parti politique dont les membres sont incapables de paix et les bus l'UDP a plus de 20 jeeps de la tricherie de la corruption du pouvoir Kabila on a enterré les fondateurs de ce parti en difficulté j'en ai enterré deux ensemble avec l'UDP l'UDP perd les militants quel est cet individu ces Congolais qui sont membres d'un parti politique dont le Parlement peut aujourd'hui 2000 dollars un salaire jamais payé un médecin jamais payé un avocat des gens qui rendent service à la population qui touchent 20-30 dollars des profs d'université qui touchent 45 dollars mais 2000 dollars donnés aux gens ramassés dans la rue dans des boîtes dans des bistrots dans des gandas façon de beau-frère pour entrer dans un Parlement de la honte mais un tel parti politique vous n'avez pas les droits de les juger sévèrement vous n'avez pas les droits de les juger sévèrement on ne veut pas retrouver Mobutu le monde ici il a rendu des bons services aux gens mais avant que Mobutu pourisse tous les Mobutistes ont sauté le navire mais l'UDP ça il faut reconnaître je les attaquerai en démocratie c'est vrai sur la qualité de la vie à améliorer le programme de société mais pour la lutte de libération nous devons nous faire violence nous étions minés les gens sauvés quand vous êtes là il y a des gens de la mer ici est-ce que nous nous connaissons qu'il y a des missionnaires pour vivre pourquoi vous empêchez les gens qui s'accrochent à nous qui nous quittent pour aller vivre mais l'âme doit rester si on nous distrait qu'elle lui dépèse on n'a pas donné le pouvoir à lui dépèse je suis resté 7 ans ministre de Tshiseki mais vous ne pouvez pas comprendre pour tout c'est difficile peut-être par logement ma gamme sous mes colliers on me donne sa collier mais j'ai tout abandonné femme et enfant je suis resté dans ce que je m'appelle je m'appelle pourquoi je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle il est en train de défendre les drapeaux ce n'est pas que les yeux qui tombent c'est le cas de lui dépèse avec son leader et les symboles compartits là ce que je vous dis vous pouvez le vérifier les 570 millions sont là les gypses sont là tentés tous les jours ça sincèrement mes amis par rapport à un pays des tropiques nous devons au moins encourager nos frères par amtom alors à ce qui concerne la stratégie d'un bisou d'auti pour te décevoir mon frère nous sommes constants moi j'ai été reçu par tous les grands de ces mots kabila envoyé les gens je ne veux pas parler mon thème de sando que je peux parler à la place de l'ifat mais ce que moi j'ai vu c'est qu'il y fait avec nous des fois il a transpiré j'ai vu l'entra puis à dire qu'à moi 20 dollars m'envoyer battait à ma ruby il fait tout à l'heure papa parce qu'on nous ont un dingue et nous on se tourne entre les on est c'est beau ce qu'il y a comme il niongo mais je vous dis il a vécu ça les gens veulent vous voter mais vous manquez le minimum les gens veulent vous voir ils ne peuvent même pas se déplacer il n'a pas mangé il n'y a pas de transport il n'y a pas de transport le public il n'y a pas de carburant il n'y a pas de carburant vous n'y a pas de carburant tout le monde l'état est là dedans bon irresponsabilité les hommes politiques. Mais, est-ce que nous allons dire parce que elle a divorcé, donc la femme n'est pas bonne ? La vie est ainsi créée ? Il ne faut pas être en mille pour élever une société à 3, 4. Quand je suis en train de dire ce n'est pas là qu'il y a de la binomine, je ne sais pas si je suis en train de dire, je ne sais pas si je suis en Hongo, ils sont en Hongo, ils sont en Hongo, ils sont en Hongo, ils sont en Hongo. Si je suis en train de dire, pourquoi vous ne vous Wentz ? Vous savez que, j'étais fier d'être Congolais. Maintenant, je suis en Hongo. Quand je suis en Hongo, quand je suis en Hongo, je suis en Hongo, et qui peut marquer lui ? Mais, je vous dis la vérité, ça, ça fait partie de votre participation. Mais, je suis en Hongo, je ne crois pas que je suis en Hongo, et je crois qu'aujourd'hui, je suis en Hongo. très ou encore mais ne llegez pas les sommes jugés la finalité comme le c'est l'exemple de concours de ce qu'on appelle ici mais il s'agit souvent pour gros à l'ébac anguie mondela et son ordre d'esclavité dieu pour voir toujours et un autre bibo j'ai pas tout est bon il m'aura n'a trop maintenant d'accord il m'a vraiment sans faute vraiment sur le plan professionnel familial relation d'un métier vous avez vraiment sans faute néo dans des banques et ses qualités ses défauts je sais qu'il ya ses qualités ses défauts mais est ce qu'ils sont des défauts et des qualités qui gêne la vie publique par rapport joseph major et jean-pierre bimba ou des lois vieux on a vraiment c'est bien donc au lieu d'un au bac et non pour cela n'a bon on veut avoir des troupes aux salis d'un visage des candidats de la paix ok qu'à la famille en boussa et la famille boutique des liens au moins le croire de connaissance mon boyam a cassé il est peut-être un vote pour juger et soit gagné par l'élection d'être au bac joe à boulanger on a mais c'est qu'on me fait c'est que j'ai vu vous ne réalisez pas des mille dollars chaque mois mais un parti politique je vous dis sincèrement moi j'ai eu à dire à la télévision un parti qui refuse comme ça avec des gens qui sont dans le dénouement mais il refuse comme ça pendant trois à deux mille dollars fois 36 mois par le nombre d'individus non merci alors pour répondre vraiment rapidement d'abord parce que j'ai déjà posé question mais vikipe a interpellé un mot qui est mais vraiment non plus c'est un juge c'est aux militants ici la place à paris pour mener à combat ensemble même jean didier et puis battre mais les voisins n'aise au comprendre souffrance aux yeux à la monnaie katina souffrance on a eu battu l'eau usa pour moulin ou qu'elle n'a la condition de vie combien va donc voile au grand compte et dit alors pas milieux zobima pour pas joe à toi dans la tanzani base ou à douane va rwanda pour bain tient on va l'isthé la voie vous vauté mais combat on a ou y a pour ça qui est bas congolais à l'ibanda et à étranger pas voter n'a menacé à vous personnellement la banque mouna l'albanette internet n'a qu'on a et partout y en a donc les verbes du congo ont mené ses combats mais réalité au foyer bayangoui présent je vois qu'il y a un mot christian l'albanette tout à l'air pays des ânes maboc on a bichoté bichoté battu deux autres décider ça ne veut pas dire que n'est pas aboyer en tant que valideur politique tondini kakézal landé mon an c'est un fait accompli donc et logo tigale n'abit souhaita qu'on va solution et recevait pas même la monique on accepte même qu'il n'y a aucune condition d'élection ma condition des moines et nous l'acceptons parce qu'il y avait que deux ont compté l'intelligence il ya peu plus loin pour à confondre le bando n'a qu'à tient pas dur mais de renoncer la idée de la congolais et à la congolais au bazar du bando alors j'en viens à bas question maya ya jean didier parce que les appréformes l'interpellation de madame me dit l'italie et la candidature avant l'arrivée comme il ya la stratégie pour l'année a posé pour la ligue à bombo c'est qu'à réunions à paris vous présentez mon tournée du candidat présidentiel mais dénu ce qu'on dit qu'on doit se souvient bien son ligne qu'est-ce qui s'est fait à paris j'ai fait des réunions où il a dit à 200 300 personnes à minin des marchés n'avisent pas vers congolais à l'acquis et c'est la même démarche dans mon continent ici qu'on n'a pas une réponse qui pourrait venir de l'extérieur il ya bisous tous à l'acquis dans les bandes à oua et quoi vous accompagner lutte démocratique vous mener la terre n'attend ou à la de proposer processus aux et aux alakés aux alannes à candidat et aux alios à candidat et aux alias à candidat mais en tout cas dans les bandes à doit sélectionner moutou à rosa crédible et au pc a pris plutôt qu'il donc réunion de salakawana et les 7 avril 2005 et d'arri une des premières réunions alors ces jours là il est à qui georges à loulage au plan c'est pas la congolais à l'ibanda pour bimbo gérer et gérer ce qu'elle a crédible mais la souvera processus et c'est mal qu'il n'a la planche et nous batons nous à l'ibanda balingi bas plancher pas présenter à vos visions bon 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 et puis bopé sa force et à processus pour na pour l'oukane nico drené organisation n'a l'ibanda pour l'ouké voilà c'est qui a été fait maintenant qu'on a l'éloïe je suis certain que je suis certain qu'ils n'ont pas pris comment dire les trains la combat ou alors j'ai été dans l'éloïe je ne sais pas ça c'est l'éloïe je suis certain qu'on a vendu le milité et comprénait bateau banane a tiré bada cala basse à moussa l'ouké l'éloïe c'est simple on cité trois éléments ou l'obie pour naïo trois principes réalisme intelligence efficacité n'a pas eu le cadre de l'éloïe je n'ai pas eu le cas pour apporter une efficacité bande et bandit je n'ai pas eu le cas pour n'avoir un candidat à quoi que ce soit et je le dis ici devant la télévision pour nous dire que nous sommes vers le Congolais et nous sommes à l'éloïe parce que nous sommes à l'éloïe dans l'histoire de nous dire que nous sommes à l'éloïe nous avons eu le cas pour nous déjouer le complot dans nous dire que nous sommes à l'éloïe et ça c'est ce que je vis à réalité réalité dans le terrain c'est cela il n'y a pas eu tellement à déjouer le camp sinon tout a été déjà boutiqué donc il y a un chiffre qui a gagné autant et tout cela mais on se sait pas cela et quand je dis à l'éloïe il n'a pas une force pour nous souhaiter que l'éloïe est à l'éloïe et il n'y a pas eu le cas pour dire que non il n'y a pas eu le cas pour l'éloïe ça c'est la réalité dans le terrain il n'y a pas eu le cas pour nous dire que l'éloïe est à l'éloïe parce que le problème c'est quoi c'est qu'au 30 juin 2006 il n'y aura pas de président de la république alors pourquoi tout ça il n'y a pas eu le cas pour l'éloïe ? sur l'élection salamique sur l'élection salamique peut-être que le 30 juin il n'y a pas eu le cas pour l'éloïe sur l'éloïe alors il n'y a pas eu le cas pour l'éloïe il n'y aura pas eu le cas pour l'éloïe donc il n'y a pas eu le cas pour l'éloïe Je ne sais pas comment les aéros. Comment vous parlez-vous ? Je ne sais pas comment les aéros. Ok. La question n'est pas en fait. En fait, on aime beaucoup. Bref. Il y a une stratégie, en politique, qui est vraiment convaincue en entendant parler qu'il va gagner des élections oppositions parce qu'il va regrouper. Il va y avoir une stratégie. C'est vrai. Il y a des mots géniales. Depuis qu'elle a acheté ces éléments, c'est bon. Peut-être qu'ils vont continuer à monter. C'est vrai. Ils vont gagner. Mais moi, je pense qu'il est simple. Le cas où il faut gagner, parce qu'il y a une force. Il y a un pouvoir. Il n'y a pas malmené. 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 C'est certain. Il n'y a pas malmené. Le portable, tout ça, 10 euros, 10 dollars, vous pouvez l'envoyer. Tout le temps, ça ne sert à rien. Vraiment, c'est bien comme et déjà bien. Parce que nous, nous sommes rwandais, nous sommes organisés. de moi, c'est qu'aujourd'hui, 3. Nous gâchons que nous y avait. Tout le temps, nous sommes arrêtés. Lors de l'organisation, matérialement, financier, c'est qu'il y avait la cérémonie, qu'il se trouve à un groupe. C'est qu'il faut déstabiliser. c'est que la communauté internationale c'est sûr c'est pour le bichoté c'est pour ça au cas où le bichot a gagné le bichot c'est pour ça que la population a le bichot parce qu'il y a bien la bichot a le bichot a le bichot moi je ne peux pas accepter la bichot a le bichot alors que pendant 30 ans il y a opposition, il y a Kabila on ne fait que ça donc on n'a que la même solution on n'a que la même solution on n'a que le bichot a la solution merci pour le qui M. Samba on t'a coupé ma question Marcel Nazar Président a un courant des pensées qui s'appelle le pôle de liberté il y a un copain avec moi là-bas aussi je vais être bref première question qu'on a au Président Badi Bangui il y a la constitution ils a traduit dans les 4 langues la bichot, ça c'est la première alors la deuxième question qui s'adresse au Président Paka Parti Nabino je crois que bon je ne suis pas assez instruit là-dessus Nathana Romy Milité mais j'ai comme ça d'accord merci Naneb Parti Nabino est-ce que vous avez pensé conscientiser les Congolais du fait que la réalité c'est que les Congolais a l'inarrambogaté a l'inarrambogaté est-ce qu'il y a une pensée dans ce sens-là parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut même n'a pas topi sauvant d'agrawa les Aïrois on peut tout lui dire mais est-ce que vous avez pensé à ça dans le projet Nabino politique générale d'accord alors troisième et dernière question au Président Badi Bangui je vous ai beaucoup entendu parler du pouvoir de 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 Président vous êtes Louis Michel est-ce que vous n'êtes pas capable l'opposition d'Amboka pour monter une stratégie contre la personne de Louis Michel parce que c'est parce que je ne peux pas comprendre que Louis Michel débarque à Kintiassa dans un avion fait tout ce qu'il veut et l'opposition n'a pas une stratégie à la personne de Louis Michel alors donc voilà les trois questions que j'avais je pense que Nassi c'est ma question merci 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 bon merci nous allons s'adresser à un Président de Badi Bangui je m'appelle Fortuna je suis vraiment très touché en déni à préciser explication en constitution ça on ne le savait pas encore donc c'est c'est poignant ce qu'il dit dont les pays sont maintenant ma question c'est de savoir ce qui justifie le retour à l'opposition à l'élection c'est si le base c'est une des raisons c'est si le base il y a 16 20% c'est ça 16 millions le contrôle du corps voilà donc c'est 16 millions donc selon le calcul c'est que l'opposition est capable de rapporter ces élections alors quelque part est-ce que l'IDPES qui sait qu'il est déjà candidat et s'il est candidat est-ce qu'on ne peut pas lui mettre encore on va l'empêcher de devenir candidat parce qu'on n'a pas encore alors si d'ailleurs le candidat a supposé qu'il soit candidat il a supposé qu'il soit candidat est-ce que pour les problèmes des électeurs les états de BES qui ne sont pas enrôlés actuellement au cas où Boy on enrôlait Bango comme ça ça s'explique comme ça on tend vers cela et c'est pour empêcher à poser candidat étant donné que déjà les 16 millions sont déjà acquis selon le calcul qu'on a fait tout à l'heure voilà merci 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 la parole ma question s'adresse au président Dominique Ma question s'adresse au président Badibane je voulais savoir si un militaire en fonction peut se représenter comme candidat à n'importe quel niveau or jusqu'à présent le général-major n'a pas encore de missionnaire comme militaire est-ce qu'il peut être candidat et quelle est la stratégie de l'opposition pour ce problème parce qu'un militaire ne peut jamais se représenter merci beaucoup merci si on perd les élections oui les élections démocratiques si nous les perdons nous se mettons au vertu des yeux nous sommes démocrates pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas le perdre si c'est transparent et que vous vous prononcez tous les reproches que vous nous faites si elles sont fondées et que nous perdons les élections transparentes je sais qu'il va s'incliner j'ai connu mon nom mais si vous les trichez vous en prendrez la responsabilité qu'est-ce que vous croyez vous croyez que nous allons venir ici venir nous plaindre que nous envoyer donner encore les portables vous allez venir vous demander les portables nous allons cette fois-là nous-mêmes acheter les portables parce qu'on aura nous aussi connu créer la voie facile où on peut se faire entendre parce que vous n'avez pas eu assez de moralité pour comprendre que nous sommes des êtres ayant le sang et le cœur et puis en fait en conclusion aussi mon aîné est non-violent mais qui vous a dit qu'il va dire qu'il est non-violent c'est ça aussi le problème donc nous allons accepter le verdict des heures si les élections sont transparentes et démocratiques nous allons nous incliner mais si les élections sont faites pour tricher c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles on veut tricher quelles sont ces raisons dans ce cas-là nous ne viendrons pas chercher les portables ici c'est clair dans ce cas-là nous ne viendrons pas chercher les portables ici la constitution effectivement mon frère a été traduite dans toutes les langues mais il y en a quatre laquelle sera promulguée demain est-ce celle de Kabila parce que j'allais vous donner les contours en paix ce temps on ne peut pas faire l'état dans la constitution sinon j'allais vous amener les quatre pour que vous voyez quelles sont les incidences mais je prendrai soin quand même nous allons tout faire pour mettre dans l'email les quatre constitutions que vous voyez même si cela est déjà trop tard après samedi mais dès que nous allons vous envoyer ça donc on a traduit cette affaire en toutes les langues mais les électeurs sont pas conviés à 24 millions on a fait 300 à 400 millions mais si c'est un Lingala les Lingala part de Kinshasa un peu du bas Congo dans l'équateur et dans la province orientale et ils ont envoyé 100 000 pour les quatre provinces ils ont envoyé quand les 17 et c'est arrivé quand les 26 et c'est envoyé à qui aux prêtres aux pasteurs aux gouverneurs de province aux chefs des divisions où est la part du peuple on a évité maintenant la société civile aux ONG les droits de l'homme on a évité pour les raisons évidentes il ne faut pas que les gens sachent connaissent savent ce qu'ils font la stratégie contre la personne de Louis Michel oui effectivement Louis Michel jadis il vous a dit qu'il va venir les 30 à Kinshasa sans garde-cord mais maintenant il a demandé un hélicoptère blindé les véhicules blindés et les garde-cord de l'Union Européenne après demain il va demander une brigade il va jouer au grand jeu il va demander une brigade c'est que quelque part il y a un travail mais si on connaissait qui est qui ici on allait entrer dans mon zidou à ma camp il faut que la télévision il ne faut pas tomber sa stratégie sinon c'est un ennemi mais ça il faut un peuple un peuple mon frère même Louis Michel là où il dort chez lui monsieur Louis Michel dans le profond de toi-même il te demande avec ta conscience fais parler ta conscience qu'il fasse parler il va retrouver les qualités et les défauts et qu'il corrige vite les défauts 60 millions d'âmes attendent la réponse et si Tséken posait sa candidature et qu'on n'a pas enroulé les militants de l'idée de l'EPS et oui c'est ce qui est préparé pour que Tséken y recule c'est ce qui est fait pour qu'il recule qu'ils aient raison nous risquons toujours à l'ERG la somalisation du pays je viens de la tourner dans la province si les photos des Badi Bangui n'est pas dans les îles qui dit Badi Bangui font des changements la vraie du Congo c'est à dire Tsékeny Gabriel Mokiamandemo Riffem Paka il y a tant d'autres sur le terrain les plus visibles c'est le début de la guerre civile nous et vous nous n'avons pas des armes qui va contrer cette guerre civile Louis Michel mais c'est une occasion de justifier ça compte sur les viti bon au moins cette guerre civile va nous emporter nous les Badi Bangui avec tout ce qui existe comme être sur le sol congolais il n'y a pas que des congolais il y a tout le monde il n'y a pas que de congolais donc vous avez intérêt de battre Tsékeny démocratiquement c'est le conseil que je donne à Louis Michel le Président battez Tsékeny démocratiquement mettez-le au pied du mur c'est la solution pour le Congo mais la tricherie et le blocage inutile ça ne sert à rien oui il y a un militaire candidat oui d'abord il s'est fait enrôler depuis pour voter chef de l'état c'est 30 ans même si on n'a pas de diplôme on s'en passe pour la formation il a eu sa licence avant-hier vous connaissez ses amis de promotion si vous connaissez l'un des amis de promotion nous allons l'accepter c'est une promotion non ça c'est la radio trottoir lui-même ne les dira pas lui-même ne les dira pas ça c'est la radio trottoir ah bon bon je ne sais pas encore qu'on était sur cette question avant-hier il a dit ça c'est qu'il a besoin de corriger quelque chose autodidacte mais non 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 il a besoin de corriger quelque chose mais de toutes les façons ce ne sont ni les diplômes qui comptent ni les connaissances c'est la sagesse et les vertus que les uns et les autres défendent mais Kabil acceptera le général major aura un débat contradictoire c'est le candidat c'est au niveau du débat contradictoire qu'on sentira l'excellence de l'intelligence n'est-ce pas ça je ne sais pas 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 si vous plaisez donc on va dire monsieur sur sa candidature en tant que militaire ne lui prétend pas les flancs parce qu'ils se sont fendus tous des militaires Thomas Luaka militaire Jean-Pierre Benba militaire l'autre ici les Mouloubes ici mon frère l'Omba là aussi j'ai vu Bato au général au cabine ils sont candidats il ne faut pas leur donner l'occasion de dire oh le Mouloubes il n'y a pas un conseil mais il n'y a pas un conseil il n'y a pas un conseil il n'y a pas un conseil donc on bat le bango on bat le bango d'accord alors c'est bon oui j'ai terminé d'accord je ne sais pas si vous avez un commentaire oui en fait la question c'était de savoir est-ce qu'on sensibilise les Congolais sur l'amour de la patrie effectivement les écologistes ne parlent pas que des arbres ou de la protection de la nature ils parlent de la vie parce que l'écologie c'est la vie et donc moi je connais et personnellement j'ai fait beaucoup de réunions publiques on va on discute avec les Congolais donc quand j'ai dit on discute avec les Congolais les Congolais ils sont toujours les Congolais ils ont été demi-Congolais ils sont nés non les Congolais ils sont toujours les Congolais mais bien sûr mais bien sûr ils sont toujours les Congolais pour expliquer le niveau qu'ils allaient pour nous ressusciter et nous allons nous perdre cette histoire ça se fait j'aimerais quand même dire un mot à les Congolais ce qui serait le candidat au bien faisons en sorte qu'il le soit parce que comment dire devenir il y a un mot qu'ils allaient il y en a même si ils n'ont pas niveau il y a un calcul il y a une stratégie bon quelques fois c'est un peu difficile de suivre mais ils ont une démocratie mais faisons en sorte qu'ils allaient le goût et pour moi on a le goût le goût le goût le goût c'est qu'ils allaient le goût le goût je pense quand même que toute l'Afrique nous regarde tout ajouté le goût qu'est-ce qui se passe là-bas il y a le goût en sorte de la bataille et il y a les bandes dans le goût il y a le goût voilà c'est tout ce que j'ai à dire d'accord merci d'hiver si tu permets le président le président d'Alpin dans ces jours va récuper Barfou oui mais après ici c'est Château Rouge on va en parler après l'émission d'accord s'il vous plaît bon on va conclure mesdames mesdames et messieurs les élections c'est d'ici le 30 juin pas de mandat ma demande date aussi selon d'accord s'il vous plaît c'est le plus grand secret d'état dans le Congo donc par jour nous qu'on soit battu dans la surprise et évanité et salarié ça sera à voir offrant déjà ils vont discuter après d'accord ok s'il vous plaît voilà madame mademoiselles et messieurs merci je crois le président Badibangia a été clair merci déjà au nom de tous les amis téléspectateurs merci à Rifin merci à vous également d'avoir participé à cette émission je vous rappelle que vous êtes sur afrique.tv sur internet je te dis merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission Floribotome m'en réalisateur qui était au montage également merci à tout le congolais qui veulent le changement qui ont soutenu cette émission indirectement indirectement merci à tout le monde et au nom de toute l'équipe à mon eau personnel je vous dis merci et à très bientôt à la même chaîne et à la même heure bonsoir alors à la même heure merci à la même heure à la même heure C'est parti !